Alors, je salue la bienvenue, je vous salue à la bienvenue, chers amis, le public qui nous suit sur Zoom et sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est ça ? Ils ont des ennuis Facebook, non ? J'espère. J'ai lu, mais ils font des profits pareils. Bon, alors, je vous salue la bienvenue et vous n'êtes pas responsable des méfaits de Facebook, mais il faut en profiter donc de suivre sur Facebook et sur Zoom. Et en contexte, c'est notre deuxième séance de cette année qui a été ouverte par Jean-Claude. Et le thème est science, liberté et justice parce que, comme vous le savez, cette pandémie a ramené à l'avant-plan de manière spectaculaire des rapports complexes qui sont que la science et que la société moderne entretient avec la science, soit sur le plan économique, politique, éthique et éducatif. Bon, maintenant, cette année, donc, nous prolongeons le cycle de l'année passée et nous accueillons donc M. Yves Gingras, que tout à l'heure, je laisse le soin à Jean-Claude de le présenter, quoi qu'il n'a pas besoin de présentation. Et puis, je rappelle que finalement, la vidéo de Jean-Claude Simard, science technique et évolution des mœurs, une interaction complexe, qui avait eu lieu le 5 octobre, est disponible. La vidéo ou la vidéo, je ne sais pas comment on dit, sur notre site internet, UNESCO, cher Philo, et sur Facebook, voilà. L'aimable Zaha normandin a décidé, enfin, pas a décidé, entrepris à la demande de l'IDA de mettre, comme l'année passée, un endroit, pas fourre-tout, mais un endroit qui ramassera tout en un seul endroit, les vidéos de nos conférences, comme ça, c'est d'anaxer plus facile. Voilà, je me tais. Et cher Jean-Claude, si tu veux bien présenter notre éminent conférencier. Merci, Josiane. Et alors, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette deuxième séance de l'année 2021-22 de la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique. Comme Josiane l'a rappelé, c'est placé sous l'égide du thème science, liberté et justice. Les grandes lignes du déroulement de la séance d'aujourd'hui, ce sera d'abord la conférence d'Yves Gingras, suivie par un ensemble de questions posées par Yves Couture, après quoi il y aura un débat. Et je reviendrai au début du débat pour vous expliquer de manière plus précise la façon dont elle va fonctionner. Sans plus tarder, je vous présente Yves Gingras. Comme disait Josiane, il n'y a plus besoin beaucoup de présentations, alors je vais me limiter aux grandes lignes de son parcours intellectuel et académique, parce que ses réalisations sont nombreuses et elles forcent l'admiration. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent peut-être, je vais commencer par un petit fait surprenant, mais Yves a commencé sa carrière en physique au Collège de Rimouski. Il a été engagé presque la même année que moi, qui était en philo. Je me rappelle encore avec beaucoup de plaisir des séances de discussion qu'on avait sur l'histoire des sciences déjà à l'époque, avec un troisième professeur qui était aussi en physique, qui s'appelait Marc Couture. Et si je ne me trompe pas, il est à la TELUC maintenant, en histoire des sciences. Yves est engagé à l'UQAM en 1986 et il est devenu tout de suite membre du CIRST, le Centre interuniversitaire de recherche sur les sciences et les technologies. En 1989, il est passé au département d'histoire et il a à ce moment-là commencé à exploiter davantage sa spécialisation en histoire et sociologie des sciences. En 1997, il a été le cofondateur de l'OST, l'Observatoire des sciences et des technologies. Et cet observatoire est dédié très spécifiquement à la mesure de la science, de la technique et de l'innovation. Et je crois qu'il est encore directeur scientifique de cet observatoire. Tu ne me tromperas, Yves? Oui. En 2001, il est devenu après 15 ans directeur du CIRST. Et de 2004 à 2018, il a détenu la chaire du Canada en histoire et en sociologie des sciences. Ça devait être deux mandats de sept ans probablement, ça a duré 14 ans. Oui. Yves a écrit de nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les nommer, mais je vous rappelle les principaux. D'abord, l'histoire des sciences dans la petite collection Que sais-je au Près-Universitaire de France, qui est à sa deuxième édition. Un ouvrage de sociologie des sciences aussi, je sais que Que sais-je, qui est à sa troisième édition. Et on sait tous que quand il y a plusieurs éditions, c'est que l'ouvrage connaît beaucoup de succès. D'ailleurs, s'il y en a qui sont moins familiers avec l'un de l'autre de ces deux domaines, je vous recommande fortement ces deux ouvrages-là, qui sont des excellentes introductions à chacun des domaines. Un ouvrage qui a fait parler beaucoup de lui en 2016, L'impossible dialogue. Et L'impossible dialogue, c'était entre sciences et religions. Alors, certains ont dit qu'Yves a des positions parfois trop tranchées. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir des positions claires et précises. Et argumenter. Et argumenter. C'est une des rares choses qu'on ne peut certainement pas lui reprocher. Yves a aussi produit un ouvrage en collaboration avec M. Chartrand et Duchesne, qui est un ouvrage de référence, qui a ouvert d'ailleurs presque un nouveau champ de recherche. C'est l'ouvrage sur l'histoire des sciences au Québec, que moi, j'avais lu à l'époque avec énormément de plaisir. Et le dernier ouvrage que je vais mentionner, parce qu'il a pour moi un statut un peu spécial, c'est son ouvrage d'histoire générale des sciences, qu'il avait écrit avec M. Keating et Limoges, du Scrib aux savants. Et il a un statut spécial parce que, d'une part, il est très clair et très lisible. Et j'en avais fait une recension très élogieuse à l'époque, qui est paru en 1989, si je ne me trompe pas. Et c'était une des premières fois que, dans le monde francophone, on ajoutait à l'histoire des sciences des éléments de sociologie des sciences qui venaient compléter le portrait. Et le titre, d'ailleurs, du Scrib aux savants, les porteurs du savoir, est très, très parlant. Le seul reproche que j'avais fait à Yves à l'époque, et il va sourire en m'entendant le rappeler, c'est que cet ouvrage qui s'arrête à la fin du XVIIIe siècle aurait dû avoir un deuxième et un troisième tome qui l'aurait amené jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'a jamais eu le plaisir de lire ce deuxième ou ce troisième tome. Alors, peut-être un jour, on aura ce plaisir. Alors, sans plus tarder, donc, je vais lui laisser la parole. Je rappelle qu'Yves va disposer d'à peu près 30 minutes. Et si je vois qu'il n'approche pas de la conclusion après 25 minutes, je lui ferai un petit rappel discret. Le titre de sa conférence, qui va sûrement soulever des débats passionnés, c'est moralisation de la science et déclin de l'autonomie de la recherche. Alors, Yves, la parole est à toi et tu disposes d'une trentaine de minutes. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, je vais donc présenter ça dans les 30 minutes, donc je ne ferai pas de préambule trop, trop long. Je vais sauter certains bouts que je vais prendre pour acquis, mais je vais d'abord rappeler le plan, parce que c'est un exposé moins linéaire que je suis habitué de faire, parce que c'est compliqué et donc je vais montrer les méandres pour que quand je vais les présenter, on voit que ce n'est pas aléatoire, mais qu'il y a des étapes préambules avant de revenir. Tout d'abord, je vais rappeler très brièvement la logique du champ scientifique. Donc, ce que je présente ici, il ne faut pas le perdre de vue, c'est une réflexion, une analyse sociologique de ce que je crois qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années dans la transformation des pratiques de la recherche. Et on va conclure en se posant des questions sur ces transformations-là, qu'est-ce qu'elles vont devoir, qu'est-ce qu'elles vont peut-être avoir comme conséquences sur le but de la science? Donc, c'est à venir parce qu'on est dans un état actuel, mais on peut dire est-ce qu'on s'en va dans une direction ou dans une autre. Et pour comprendre ça, il faut d'abord rappeler quelle est la dynamique du champ scientifique. Ensuite, je vais rappeler, mais très brièvement, parce que j'ai 30 minutes, donc je vais sauter des bouts que j'avais prévus. Je vais rappeler que ce que j'appelle cette moralisation de la science actuelle, ce n'est pas en soi un phénomène nouveau. Il y a eu des tentatives dans le passé, c'est très important de les rappeler, même très brièvement, pour qu'on comprenne où va être la différence entre les nouvelles tentatives. Mais justement, pour comprendre les nouvelles tentatives, je vais devoir rappeler aussi très brièvement la logique de la rétraction des publications. Je m'excuse, il y a un « off », là, c'est parce que j'ai traduit en français un PowerPoint que je présente en anglais à plusieurs endroits. Et donc, je vais rappeler aussi, quelle est la logique de la rétractation des publications scientifiques dans le champ scientifique. Ensuite, je vais donc présenter deux cas actuels, détaillés de ce que je considère être la nouvelle moralisation. Et ensuite, bien sûr, je conclurai. Très rapidement, je vous rappelle les normes implicites au champ scientifique, telles qu'elles ont été présentées par Merton au début des années 40 et qui sont standards, implicites, que c'est des normes. Donc, on voit que quand on a des normes, sociologiquement, une norme ne peut être la plupart du temps visible que lorsqu'elle est brisée. C'est par les sanctions qui apparaissent qu'on s'aperçoit qu'on vient, sans peut-être le savoir, briser une norme. Donc, je ne reviens pas sur la spécificité des définitions sociologiques d'une norme, mais c'est au sens sociologique des normes de Merton. La première que je rappelle vite, c'est quand, pour Merton, il y a la norme du communisme et d'ailleurs, qu'il a renommé dans les années 50 le communalisme. Et la raison pour laquelle il passe de communisme, qui est le terme exact de son article des années 40, à communalisme, c'est bien sûr l'hystérie anticommuniste des années 50. Et utiliser le mot communisme pour la sociologie des sciences, ça faisait un peu bizarre à l'époque de McCarthy. Donc, les sociologues ont commencé à parler de communalisme. Mais ça n'a aucune importance. Le plus important pour ce que je vais suivre, c'est ce que j'ai mis en jaune, c'est ce que Merton appelle l'universalisme, que je résume de façon lapidaire. Pour lui, la science est universelle. Lorsqu'elle est valide, et donc, E égale MC2, c'est pas juif, bien qu'Einstein soit juif. Donc, il n'y a pas de science arienne, il n'y a pas de science prolétarienne lorsqu'on parle sur l'ISENCO, sur les communistes. Et, encore une fois, la science arienne et la science prolétarienne étaient le contexte social dans lequel Merton a écrit son article de réflexion sur les normes. Il s'est dit, comment se fait-il que devant moi, en Allemagne et en Union soviétique, on puisse dire qu'Einstein est la science juive ou que la génétique américaine est une génétique bourgeoise. Il s'est dit, comment on peut comprendre ça sociologiquement? Fais-moi la parenthèse. J'ajouterais qu'il n'y a pas non plus de science citoyenne, parce que c'est un adjectif de la science, puis la science n'est pas citoyenne ou arienne, elle est vraie ou fausse, utile ou non utile. Mais il n'y a pas d'autre adjectif qui peut être accolé aux mots science de façon générale. L'autre fameuse norme de Merton, c'est celle du désintérêt. C'est-à-dire, au fond, si les scientifiques voulaient être riches, ils se trouveraient un job dans une banque où ils travailleraient pour la mafia. Ils ne deviendraient pas scientifiques. Il n'y a pas un scientifique qui dit, moi, je vais être physicien pour devenir riche. C'est impensable. Donc, ils cherchent la vérité. C'est son objectif. L'autre norme très, très importante avec l'universalisme, qui dans le modèle de Merton sont les deux plus importants, c'est ce qu'il appelle le scepticisme organisé. C'est la vérification des méthodes et des résultats par la communauté. Il ne suffit pas qu'Einstein dise Egalem, c'est deux. Il faut que les autres, comme Planck, comme les autres scientifiques qui ont lu Einstein, regardent la démonstration, regardent les calculs et disent, oui, effectivement, on a bien confirmé Einstein. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs découvertes qui sont annoncées, comme la fusion froide, qui s'avère fausse parce qu'aucun labo ne peut la reproduire. Ou dans le cas de l'hydroxychloroquine de notre ami Raoult en France, bien, Raoult, dans son équipe, est à peu près le seul au monde à dire que l'hydroxychloroquine est efficace. Et donc, le scepticisme organisé a fait qu'il y a eu plusieurs études cliniques qui ont dit, bien, on aurait bien aimé que l'hydroxychloroquine soit hyper efficace contre le COVID-19, mais curieusement, en dehors de Marseille, ça ne fonctionne pas. Et donc, la science étant universelle, elle ne dépend pas du lieu non plus. C'est peu probable que ce qui est vrai à Marseille soit faux ailleurs et vice-versa. Ça, c'était la parenthèse. Bien sûr, je rappelle aussi, pour qu'on ne sorte pas les classiques de dire, dans la réalité, c'est plus compliqué. Un modèle normatif, c'est un idéal régulateur. Donc, il faut rappeler que, bien sûr, il y a des biais de confirmation qu'on connaît depuis toujours. Il y a des préjugés idéologiques qui font qu'on peut travailler sur un objet ou sur un autre. Il y a des intérêts économiques. On pense aux compagnies pharmaceutiques. Ils n'ont pas intérêt à nous dire que le pilule ne fonctionne pas. C'est bien évident. Il y a des croyances religieuses. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces questions-là. Et vous pouvez en rajouter d'autres. Donc, c'est bien clair que les normes mertoniennes sont un idéal régulateur. Maintenant, est-ce que la science est morale? Il y a plein de cas dans le passé qui ont tenté de ramener de la morale dans la science. Et on va s'apercevoir que dans ces débats-là, ils ont de façon spontanée réénoncé explicitement ce qui sont des normes implicites. Encore une fois, une norme est rarement apprise. Elle est inculquée dans un contexte social compliqué. Et elle ne devient explicite qu'en cas de crise. Donc, je vais aller très vite, sauf peut-être sur le cas de Fabricane qui est intéressant. Et on va se poser la question, s'il y a des débats moraux, de quelle morale on parle? Et ça nous rappelle cette idée d'universalisme. Einstein, dans son autobiographie, écrivait « L'essentiel chez une personne comme moi réside précisément dans ce qu'il pense et comment il pense, et non dans ce qu'il fait ou souffre. » Donc, on voit encore Einstein, en 1954 environ, quand il écrit son autobiographie, dit « Écoutez, moi, quand même que je vous dirai que je n'ai pas été gentil avec ma femme, que j'ai divorcée, je ne vois pas en quoi, ça va aider à comprendre ma physique. » C'est ce que lui dit, qui est typique du raisonnement scientifique en général. Donc, je rappelle très vite, parce que c'est moins important, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a eu un scandale autour de Marie Curie, qui est très intéressée en soi d'ailleurs, c'est que les revues à Potin française, en décembre-octobre 1911, ont divulgué le fait qu'elle avait une relation avec Pierre Langevin, qui était grand physicien et qui était marié. Il faut rappeler qu'à l'époque, la loi française fait que l'adultère est passible de la loi. Donc, la femme de Pierre Langevin était très fâchée après Mme Curie et a dit qu'elle a poursuivré en cours si elle ne lâcha pas les baskets du beau Pierre Langevin. Le problème, c'est qu'au moment de ce scandale français autour de la vie privée de Marie Curie, c'est le moment où on annonce son prix Nobel de chimie. Or, le président du comité Nobel, voyant le scandale en France, lui écrit une belle lettre en disant, « Ma chère, madame, venez surtout pas chercher le prix Nobel de chimie en décembre, parce qu'on a une grande cérémonie, et là, vous êtes pris dans un scandale de moralité publique. On ne veut pas vous voir là. » Marie Curie, si vous la connaissez un peu, c'est une femme de caractère. Elle n'a pas réussi d'ailleurs à aller de sa Pologne natale à la France, de former un doctorat à une époque où les femmes n'étaient pas, bien sûr, à l'université, puis obtenir deux prix Nobel sans avoir une certaine force de caractère. Donc, elle répond immédiatement, le 4 décembre, si ma mémoire de la lettre est bonne, qu'elle serait bel et bien présente à la cérémonie, puisque, comme elle le dit, « Le prix m'a été décerné pour ma découverte du polonium et du radium. » Et elle donc, elle le rappelle, et je cite la lettre, « Il n'y a pas de relation entre mon travail scientifique et les faits de ma vie privée. » Ça, c'est très intéressant. Voilà l'énoncé, en 1911, de ce que Merton va appeler, justement, cette idée d'universalisme, qu'on travaille à la découverte de la vérité. Et les seuls qui la mettent en application, c'est le scepticisme organisé. Ce n'est pas la vie privée. Et donc, elle écrit, « Je ne peux accepter le principe selon lequel l'appréciation de la valeur scientifique de mon travail pourrait être influencée par les diffamations et les calomnies concernant ma vie privée. » Donc, on a eu un beau cas de tentative échouée, parce qu'elle n'a pas suivi ça. L'autre, je vais aller plus vite encore, pour ne pas perdre mon temps avec ça, c'est le prix Nobel de chimie qui est extraordinaire. En 1919, on annonce que Fritz Haber va avoir le prix Nobel de chimie pour la synthèse de l'ammoniaque. Sauf que ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que le même Fritz Haber, qui, bien sûr, étant allemand, défendait la nation allemande, et que de l'autre côté, les scientifiques français travaillaient comme Pierre Langevin et tous les autres pour les Français. Et donc, il a mis au point les premières guerres chimiques, le fameux gaz moutarde, qui d'ailleurs a été utilisé en 1915 à Ypres, dans lesquels, soit dit, un petit rappel historique, il y avait aussi des Canadiens sur le front, et donc les premiers gaz chimiques de Fritz Haber ont été respirés aussi par certains soldats canadiens. Et donc, lorsque cette annonce-là est faite en 1919, c'est le scandale. Par exemple, on lit dans le New York Times, qui fait un texte avec une très belle ironie, disant que dans sa sagesse, le comité Nobel aurait dû aussi donner son prix de littérature à l'homme qui a écrit les communiqués du général Ludendorff. Et donc, en plus, certains scientifiques, surtout les scientifiques français, ont dit qu'ils refuseraient de participer à la cérémonie de décembre. Donc, encore là, tentative de dire, le prix Nobel ne devra pas être donné à ce chimiste qui a contribué à créer ce qui est devenu depuis la guerre chimique. Le président du comité Nobel, lors de la séance, lors de la cérémonie officielle, a bien dit que la science, comme la littérature, au fond, doit contribuer à éclater le nuage de la haine entre les peuples. Et donc, il faut s'élever au-dessus des contraintes locales, parce que la science et la littérature sont tout au-dessus des mêlés. Fritz Haber, qui était énormément surpris d'avoir le Nobel, écrit donc une lettre disant qu'il était honoré et que c'était un acte de grandeur de la part de l'Académie suédoise d'honorer trois Allemands et que cela pouvait conduire à une compréhension internationale renouvelée. Les trois Allemands, il faut rappeler que c'était le prix Nobel de physique, ce mémoire est bonne à Max Planck et un autre, j'ai oublié, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque 1918-1919, l'Allemagne domine toutes les sciences depuis, en gros, 1870. Jusqu'à 1939, d'ailleurs, la science allemande domine le monde en chimie, en physique et même en domaine médicale. La seconde tentative échouée. La troisième, qui est très intéressante sur le plan sociologique aussi, dans les rapports entre l'éthique et la science, est la tension entre l'internationalisme et la vérité décontextualisée et le côté dé-toudé moralisateur ou non, c'est le fameux débat qui a eu lieu autour de Valérie Fabricant. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'en 1992, Valérie Fabricant est professeure de génie à Concordia et, dû à une histoire très complexe qui ne nous intéresse pas ici, décide dans un conflit avec ses collègues qui l'exploitaient de façon très évidente, comme les rapports vont le démontrer ensuite, le rapport Murray, qu'il pète une coche et donc il est allé tirer ses collègues en blessant au passage une secrétaire sur le campus. Donc, vous deminez que ce n'est pas compliqué, il est en prison à vie et il est encore actuellement, bien sûr, en prison depuis 1992. Mais Valérie Fabricant était un savant de haut niveau, ce qui faisait que ça faisait l'affaire de ses collègues de Concordia de signer ses publications avec lui. Et comme il est en prison, c'est un théoricien comme ingénieur. Donc, c'est un mathématicien en gros. Et donc, il soumet en septembre 1994, donc seulement deux ans, ça fait deux ans qu'il a le temps de s'acclimater à sa cellule de prison. Il a droit d'avoir des livres à la bibliothèque. Il publie un article original dans le International Journal of Solids and Structures, qui part en janvier 1996. Donc, évalué par les pères, etc. Le recteur de Concordia en 1996 est assez surpris de voir ça. La famille, on comprend des victimes aussi, se plaint à la revue en disant que Fabricant ayant été condamné à vie pour meurtres, n'a plus aucune liberté de publier des articles savants et qu'aucune revue doit publier des articles de fabricants. Le rédacteur en chef qui reçoit ça, il le dit lui-même qu'il se sent coincé. « He's in a quandary », c'est son terme. Et finalement, il se dit, « Ah, OK, peut-être qu'effectivement, j'ai… OK, il dit, « Bon, j'ai publié ça, mais je ne publierai plus d'articles de fabricants. » » Mais en disant cela, il lance au fond, sans le vouloir, une controverse dans la communauté scientifique et recule. Il se dit, « Ah, non, non, finalement, effectivement, la science, ce n'est pas la même chose que la société. » Donc, on voit les gens sont pris un peu dans une ambivalence entre la spécificité de la République des sciences et la spécificité de la société générale. Et donc, très intéressant, on invite Margaret Somerville, une éthicienne qui est très connue, qui a écrit un livre qui est un classique sur le… J'ai oublié le titre, mais ça s'appelle des… J'ai oublié le titre sur un livre, ça va me revenir, mais peu importe. Elle est donc une experte en éthique de la recherche. Et elle dit, « Il est très important que l'on commence pas à mettre des caractéristiques qui n'ont aucun rapport avec la science pour décider de ce qui doit être publié ou non. » La vraie question, c'est est-ce que c'est lié à l'intégrité du travail scientifique? Donc, elle dit que Valérie Fabricane soit en prison, c'est une décision de la société qui applique ses lois. Elle va même jusqu'à dire que l'empêcher de publier, ce serait de doubler la peine parce qu'il est privé de sa liberté dans la société, mais la communauté scientifique est une autre société, d'où la fameuse république des sciences dont on parle. Donc, elle appuie la décision que si ce qu'il écrit est vrai, est évalué par les pairs, ça doit être publié. On demande à un autre prof de droit qui est aussi dans un comité d'éthique et un centre de recherche en éthique à l'Université de Toronto qui dit, « Si le contenu de l'article est bon, il doit être publié. Ce serait incohérent avec les buts de l'université de supprimer une connaissance. » Étant entendu que le mot connaissance, ça veut dire effectivement un énoncé qui a été considéré comme valide et validé par l'évaluation par les pairs. Finalement, cette tentative de censure n'a pas fonctionné. Et depuis, je vous annonce que Fabricane publie régulièrement, depuis 1996, là j'ai cessé en 2018 de suivre ses pérégrinations, mais il a publié plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques dans plus de 20 revues scientifiques différentes avec son adresse, prison de Orsainville, chambre, je ne sais pas si c'est 250, mais bon. Donc, si vous allez dans les bases de données, Valérie Fabricane a son adresse qui est sa cellule de prison. Mais vous, on a un cas extrême de tension entre la République de la science et la société at large. Donc, ici, c'est le début de ma réflexion. J'ai commencé à réfléchir à cette question-là. Quand j'ai vu arriver, j'avais vu des petites choses, mais ici, on est vraiment dans un autre monde, là. On commence des choses totalement nouvelles. La NIH, qui maintenant a annoncé en 2019 qu'elle ne utiliserait plus des évaluateurs qui auraient été accusés, je ne dis pas qui ont été coupables, mais qui ont été accusés de harcèlement sexuel. Donc, ces gens-là ne pourront pas évaluer vos publications ou vos demandes de subventions. C'est assez nouveau. Bon, là, je fais une autre petite parenthèse sur la fonction des rétractations, parce que c'est elles qui vont nous être la base des deux études de cas dont je vais vous parler. Les causes habituelles, je vais vite, on rétracte un article qui a été évalué par les pairs et qui a été publié parce qu'on découvre après que, finalement, c'est de la fraude, que les données ne sont pas bonnes. Donc, en gros, que c'est du plagiat, que c'est les mêmes données parues deux fois, alors que quand on soumet un article à une revue, on a accepté de dire « je ne l'ai pas soumis en même temps à une autre et je ne publie pas le même résultat original à trois endroits », parce que, bien sûr, il n'est pas original. Une revue scientifique, ce n'est pas un journal. Vous pouvez faire un article d'opinion dans le devoir et dans la presse en même temps, ça n'a aucun rapport avec la communauté scientifique. Donc, ici, on parle bien de la norme interne, de l'originalité des publications qui a comme conséquence de dire « tu ne publies pas ça deux fois », etc. Donc, en gros, les arguments, et ça, c'est des études empiriques de toutes les rétractations, sont internes à la communauté scientifique. Et autre élément à tenir compte pour comprendre ce qui se passe actuellement, c'est que les revues préfèrent de loin une correction à un article, donc un erratum, qu'une rétractation. Parce que, bien sûr, vous comprenez qu'une revue qui rétracte un article est en train de dire qu'elle n'a peut-être pas fait son travail d'évaluation en choisissant les évaluateurs qui n'ont pas vu l'arnaque. Et une revue qui aurait beaucoup de rétractation perdrait son prestige, c'est à peu près évident. Donc, ils ne veulent pas rétracter. Il faut en conclure que lorsqu'une revue rétracte, vous pouvez être certain, sans vérifier, qu'elle a tout fait pour ne pas rétracter et elle aurait aimé mieux un erratum. Ça veut dire qu'elle est vraiment une vraie rétractation assez gourée dans la publication. Ce qui est arrivé récemment avec The Lancet, qui a publié un article complètement absurde contre l'hydroxychloroquine bourré de données totalement inventées. Et comme c'était contre l'hydroxychloroquine qui était déjà critiqué, on a peut-être eu tendance à l'accepter plus facilement. Mais finalement, on a trouvé le poteau rose et on l'a peut-être accepté plus facilement parce qu'un des trois à quatre auteurs venait de Harvard. On s'est dit, un prof d'Harvard, il ne publie pas de conneries. Mais le prof d'Harvard s'est fait rouler dans la farine par trois autres chercheurs parce que ça faisait un article de plus dans The Lancet. Petite parenthèse en passant. Donc, il faut voir comment les revues fonctionnent. L'autre chose, c'est que ça prend environ un an ou deux parce que bien sûr, il faut lire l'article, il faut découvrir l'erreur, il faut écrire à la revue et convaincre la revue de démontrer que cet article doit être rétracté. En moyenne, si on prend tous les articles, un, deux ans, ça peut être cinq ans, ça peut être dix ans, mais un, deux ans, c'est la moyenne. Quelle est la nouveauté qui m'intéresse ici? C'est rétracter parce qu'on est inconfortable avec les résultats. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, voici les deux études de cas que je vais suivre en détail parce que l'argumentaire ici est très précis. Tout d'abord, c'est un article de novembre 2020 qui est une étude très technique de bibliométrie. Donc, c'est un domaine dans lequel j'ai publié des tonnes d'articles et deux livres. Donc, je connais un peu la bibliométrie, mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la bibliométrie. C'est le débat sociologique entre les acteurs. Pourquoi rétracter cet article-là? Donc, c'est un article, grosse base de données, signé par deux femmes et un homme qui montre que, avec des données compliquées, des corrélations, qu'une personne qui est mentorée, une femme qui est mentorée par une femme qui, elle, est déjà une scientifique accomplie, a moins d'impact scientifique mesuré par les citations qu'une femme jeune qui aurait été mentorée par un homme, déjà, lui, bien sûr, comme c'est son mentor, ça peut être son directeur de thèse si on simplifie, mais c'est son mentor. Et donc, la conclusion, c'est que c'est intéressant d'observer que les femmes mentorées par des femmes ont moins d'impact scientifique que les femmes mentorées par des hommes. Aussitôt, l'article paru, Twitter, Facebook, puis tous les systèmes anti-sociaux qui circulent tombent là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, disant que c'est un scandale de dire que les femmes mentorées par les femmes ont moins d'impact que celles mentorées par les hommes. Alors que c'est une question ici mesurée purement empiriquement avec des indicateurs qu'on peut critiquer, évidemment, mais c'est des mesures de base. Donc, un mois plus tard, pas un an, un mois plus tard. Rétractation de l'article par la revue Nature Communication. Donc là, j'ai dit oui, un mois plus tard. Déjà, sociologiquement, c'est surprenant. Allons voir l'argumentaire de la rétractation. Donc là, on va lire des extraits. La justification de la rétractation, parce que quand vous rétractez un article, vous écrivez un paragraphe expliquant les choses. Et c'est ces deux études de cas qu'on va lire attentivement. dont les auteurs écrivent, we are retracting this article in response to criticisms about the assumptions underpinning the article in terms of the identification of mentorship relationships and the measure of mentorship quality, challenging the interpretation of the conclusions. These criticisms were raised by readers, j'ajouterais, on Twitter and Facebook, and confirmed by three experts post-publication as part of a journal-led investigation. Donc, a demandé trois rapports et a laissé ensuite les auteurs tirer leurs conclusions. Et donc, continuons la suite. Although we believe that all the key findings of the paper with regard to co-authorship between senior and junior, c'est le mentor et le mentoré, are still valid, given the issues raised by reviewers about the validation of key measures, we have concluded that the most appropriate course of action is to retract the article. Donc, le point qui est intéressé ainsi, c'est qu'en gros, nos résultats sont valides, mais il y a des questions compliquées, donc on rétracte. Continuons. Et c'est là que ça devient assez original dans un article technique. Donc, pourquoi se rétracter si les données sont valides? C'est les auteurs qui parlent, c'est pas moi, ils disent, bien c'est valide, donc moi je leur pose la question, pourquoi vous rétractez? Et donc, au fond, ils répondent eux-mêmes, à mon avis, dans le dernier paragraphe de leur texte. Ils disent, on est une équipe interdisciplinaire avec un engagement sans faille pour l'équité entre genres et on est dédié à l'intégrité scientifique. Déjà, la première phase, vous dites, on est où? Quand on vous demande de nous dire, oui, oui, moi je suis pour l'égalité. Je vous vois pas le rapport. Donc là, ils disent, on regrette que la publication de notre recherche a pu causer pain on an individual level and triggered such a profound response among many in the scientific community. Et là, elle rajoute, et c'est moi qui souligne, many women have personally been extremely influential in our own careers. Parce qu'il y a deux femmes, qu'autant je vous ai dit, et un homme. And we express our steadfast solidarity with and support of the countless women who have been driving force in scientific advancement. We hope the academic debate continues on how to achieve true equity in science, a debate that thrives on robust and vivid scientific exchange. Vous voyez que le ton est complètement décalé par rapport à l'aspect technique sur lequel je n'ai pas le temps de creuser ici, mais j'ai analysé ça en détail. Il y a véritablement ici, au niveau rhétorique, un décrochage parfaitement évident. Yves, excuse-moi de t'interrompre. En principe, il te resterait cinq minutes avant d'arriver à ta conclusion. On n'est pas à cheval sur les 30 minutes. Là, tu peux dépasser un petit peu à condition que ça soit raisonnable. C'est raisonnable, c'est le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, il est par un juillet 2019 et il est d'une toute autre nature. Et lui, il a un côté plus local aux États-Unis. Le premier est universel. Lui, il a un côté, dans le contexte de Trump, on le devine, ça s'appelle dans PNAS. Encore une fois, PNAS, c'est le Personning of National Academy of Science. Ce n'est pas la revue du sous-sol d'église. C'est une revue très prestigieuse. Officer characteristics and racial disparities in fatal officers involving shootings. Donc, c'est une étude statistique sur les liens entre la race des gens tués et les origines ethniques des policiers qu'ils ont tués. Ils ont dit un peu plus carrés. OK? Juillet 2019. Avril 20, donc presque un an, huit mois plus tard, ils émettent une correction. Voyez-vous, là, on tombe dans l'idée que, OK, on va corriger l'article. Et ils disent que dans leur article, ils ont estimé the role of officers' characteristics in predicting, officers' characteristics in predicting the race of fatally shot people. Et un critique a noté que we had erroneously made statements about racial differences in the probability of being shot. We issued the correction to clarify the statement. Je vais simplifier. Ce qu'ils font dans cet article assez complexe de statistiques, et ça, c'est très standard en probabilité, c'est classique, ça s'apprend dans un cours de probabilité, c'est que mesurer la probabilité de X étant donnée H, c'est pas la même chose que mesurer la probabilité de H étant donnée H. C'est deux genres de probabilités complémentaires, mais un ne se déduit pas de l'autre. C'est deux mesures différentes, donc deux sources de données différentes. Eux, ils ont mesuré le premier. Et ils disent, bien qu'on a été aussi clair que possible sur ce qu'on mesure, la probabilité de la race étant donné les propriétés de celui qui a été tiré. Il y en a qui ont conclu à l'inverse. Au lieu de race slash shot, ils ont conclu shot slash race. C'est une erreur de phrase parce qu'ils disent, nos stats sont parfaites pour race slot H. Donc, ils disent, we appreciate the feedbacks that led us to clarify this sentence. To be clear, this issue does not invalidate the findings with regard to the probability of race given shot X. This is caught in the report. Ici, on a le classique de dire, nos résultats sont bons, on a corrigé la phrase qui peut être mal comprise, mais en termes de probabilité, il n'y a aucune ambiguïté entre les deux probabilités. C'est deux questions différentes. Nous, on traite de l'une et non pas de l'autre. C'est à clair. Surprise, ici, on était en avril, en juillet, avril, mais trois mois plus tard, rétractation complète de l'Arctique. Très intéressant. Et là, il dit bien, despite our correction, our work has continued to be cited, et au fond, to be cited par les politiciens républicains américains qui utilisaient le papier pour dire le contraire de ce que le papier disait. Il dit, to be clear, our work does not speak to these issues and should not be used to support such statements. OK? Fait qu'il dit, l'autre chose, il dit, bon, finalement, notre papier est bon, mais on ne comprend pas ce qu'on écrit, donc, on est écœuré, on rétracte. OK? Given these issues and the continued use of our work in the public debate on this topic, we have decided to retract the article. Voyez-vous, ici, ils sont dit, on a expliqué qu'on a mesuré une chose. Le monde disent, certains de droite, évidemment, Trumpistes et républicains disent qu'on a mesuré une autre chose. On a beau répéter qu'on n'a pas mesuré ça, comme personne ne comprend et on se fait écraser, on rétracte l'article. Mais ils ont bien dit que leur mesure, elle est bonne, que les conclusions sont bonnes, que la méthode est bonne. Conclusion. Des résultats valides, donc, c'est plus en forme de question. Des résultats valides doivent-ils être rétractés s'ils irritent un groupe particulier de la société? Bien sûr, on présuppose que le résultat est valide. Ce n'est pas notre but, nous, de faire cette conclusion-là, moi, comme sociologue. C'est d'observer si, dans la communauté, il y a des gens qui démontrent que c'est faux ce qu'il y a écrit, après être évalué par les pairs. Donc, la science sera telle plus robuste et plus valide si elle doit obéir aux valeurs morales de groupes sociaux particulièrement actifs sur les médias sociaux. Parce qu'ici, là, je ne vais pas dans le détail, mais tout ça est le résultat dans les deux cas de pression sociale qui n'ont rien à voir avec la communauté scientifique. Ce sont là sûrement des questions à étudier dans le cadre des réflexions sur les rapports entre vérité scientifique et enjeux sociaux. Donc, chose certaine, comme je le répète toujours, cet énoncé fondamental de la Bible, la voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Merci de votre attention. Merci, Yves, pour ta présentation qui était très claire, comme on s'y attendait, et qui soulève des questions très importantes. Je suis désolé d'avoir dû peut-être écourter un petit peu le temps dont tu aurais voulu disposer. Je suis sûr que tu aurais pu parler beaucoup plus longuement, mais c'est pour respecter le format dont on a convenu et permettre à plus de gens ensuite de participer au débat qui ne va sûrement être très animé. On va donc passer à la section suivante de notre séance d'aujourd'hui. C'est Yves Couture, qui est professeur en sciences politiques à l'UQAM, qui va poser quelques questions générales à Yves. Yves va avoir évidemment du temps pour y répondre. Et après les réponses de Yves à ces questions de Yves, qui vont mettre la table pour le débat, je rappellerai les règles pour instituer le débat lui-même. Alors, Yves, tu as la parole pour, donc, Yves C, je précise, tu as la parole, donc, pour poser les questions qui te sont venues à l'audition de cette conférence. Merci, Jean-Claude. Je regrette un peu. Merci à Yves Gingras pour sa très intéressante conférence avec les deux études de cas. Ça soulève, bien entendu, bien des questions. Et une fois de plus, j'aurais aimé avoir le temps de réfléchir pour que mes questions soient les meilleures possibles. Mais il faut réagir à brûle pour point. Alors, je vais quand même essayer de le faire. La première question qui m'est venue, elle a toute fin, mais elle se rattache aussi à un propos du début de la conférence. C'est, on peut imaginer, surtout dans les sciences sociales, et déjà, ça serait une autre question, mais j'aurais aimé savoir si Yves Gingras fait une différence entre les résultats en sciences sociales, en sciences pures, etc. Donc, on peut imaginer que, par exemple, je construis un scénario hypothétique. On fait des études sur un groupe de la société. Prenons, par exemple, les Autochtones, qui révèlent des choses qui pourraient être mal comprises et nourrir des préjugés envers les Autochtones. Mais si on fait toujours ces études seulement sur les Autochtones, ça finit par peut-être révéler un biais, même si les études sont bien faites, si c'est toujours les Autochtones qui sont visées par des études qui montreraient qu'il y a de la consommation de drogue, d'alcool, etc., etc., et qu'on ne confronte jamais ça à la consommation de drogue, d'alcool dans la population plus générale, la science elle-même, par les choix des sujets, peut peut-être être critiquée dans le choix des sujets. Je sais que ça renvoie justement à cette notion de biais qui avait été mentionnée au début et que l'idéal, ce serait qu'on fasse des études sur tous les sujets. Mais en sciences sociales, c'est impossible de faire des études et de mesurer toutes, de soulever toutes les questions pour tous les sous-groupes, etc., etc. Alors, est-ce que, la question s'en vient, est-ce qu'il n'y a pas une certaine légitimité quand même à pouvoir critiquer ce genre de biais, même si parfois ça peut avoir donné l'impression qu'on met en cause l'autorité de la science? Dans ce dialogue entre la science et les critiques, est-ce qu'il ne faut pas faire attention aussi de ne pas tomber dans l'autre excès et de dire toute critique envers la science serait malvenue si son but est de faire prévaloir une position morale? Donc ça, ça serait ma première question. La deuxième question plus générale, et celle-là, celle-là, elle est trop redoutable pour qu'on la règle aujourd'hui, sans doute. Il y a des autorités différentes dans la société qui revendiquent une légitimité et celle de la démocratie, par exemple, et celle de la science ne se rejoignent pas toujours. Et l'autorité de la science peut être mise en question au nom de valeurs qui ne sont pas scientifiques. Et pourquoi il faudrait toujours accepter l'autorité de la science comme devant prévaloir sur d'autres, j'emploie le mot valeurs, mais on pourrait employer d'autres termes. Et la science elle-même, d'ailleurs, est-elle indépendante d'une certaine morale, puisqu'il a été dit dès le début qu'elle cherche la vérité et l'utilité. Chercher la vérité et l'utilité, d'un point de vue philosophique, c'est quand même être lié à une certaine morale. Quand vous avez, Yves, confronté morale et même le terme de moralisation, c'était plutôt la morale au sens des valeurs dominantes dans une société qui vient d'interférer avec la science. Mais la science, en tant qu'elle cherche la vérité et l'utilité, elle n'est pas dissociée de la morale non plus. Donc, on pourrait complexifier la question et l'enjeu. Et si, par exemple, on dit, mais la science est utile, c'est pour ça qu'on veut lui laisser les coups délibres. Mais quelqu'un pourrait répondre, est-elle si utile que ça? Produit-elle des résultats qui sont si utiles que ça à l'humanité? Est-ce que la science qui a mené au progrès, au développement, etc., qui comporte certaines menaces pour l'humanité, est-ce qu'elle est si utile que ça? Donc, la question ultime n'a pas été posée, parce que la question ultime, c'était peut-être, là, il était comme préjugé que la science était utile. Mais a-t-on le droit de se poser la question, est-elle si utile que ça? Et doit-on servir la vérité envers et contre tout? Ça aussi, c'est une question qui peut être légitime. Alors, le face-à-face qui a été construit, c'est une certaine moralisation répandue dans la société et même sur les médias sociaux, mais on a écarté dans la conférence des face-à-face plus élevées, disons. Le face-à-face entre faut-il poursuivre la vérité envers et contre tout si ça produit des effets sociaux nuisibles par ailleurs? Ça, ça serait une question encore plus large et peut-être d'un point de vue philosophique plus intéressante que de taper sur les médias sociaux en disant c'est donc épouvantable, ce qui risque d'arriver, là, je caricature un peu, bien entendu. Beaucoup. Oui, j'ai terminé. D'accord, merci. Merci Yves C. pour ces questions très pertinentes. Alors, Yves, j'ai donc du temps pour répondre à ces questions et après, on lancera le débat. Alors, on t'écoute. OK, bien, je te remercie, Alive, de lancer le débat de cette façon. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé avec la première qui est, est-ce qu'on a le droit de critiquer? Là, on va s'entendre. Je pense que c'était absolument évident, à mon avis, dans mon exposé. Et comme ça ne l'était pas, je vais donc le rappeler. C'est qu'à aucun moment dans mon exposé, je m'en cause la critique. Ce n'est pas ça l'enjeu des cas que j'ai exposés. C'est la négation du résultat. C'est la censure. C'est pour ça que j'ai expliqué que dans la science, par exemple, moi, là, je suis probablement un des sociologues qui a écrit le plus de critiques en réponse à d'autres articles. Mais on n'a pas, je n'ai pas demandé la rétractation de l'article, j'ai répondu à l'article. Et l'article qui a été rétracté dans Science Communication, j'aurais pu répondre, parce que c'est un domaine que je connais. Donc, j'aurais pu répondre. Et l'auteur aurait donc écrit la réponse de dire, oui, peut-être que mon indice de mentorship n'est pas idéal. Sauf que moi, j'aurais donné une autre interprétation de son étude. Parce qu'eux, les deux femmes et le gars, ce n'est pas des sociologues des sciences. Ils font de la métaux quantitative, mais ils ne voient pas que derrière les indices bibliométriques, il y a une sociologie. Et que leurs résultats sont parfaitement compatibles avec une société, avec une communauté scientifique dominée par les hommes. C'est la sociologie élémentaire. Elles auraient trouvé le contraire que je n'aurais pas cru. Mais je vais vous dire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ce n'est pas une critique. Je ne tape pas sur les réseaux sociaux. Je m'excuse. J'analyse un résultat empirique très précis. Et je vais vous dire ce que je n'ai pas eu le temps de dire, mais que j'ai écrit dans un autre article, c'est que les trois mêmes personnes, l'année d'avant, ont publié avec les mêmes méthodes qui ont été décriées comme étant inadéquates pour leur conclusion. Je ne dis pas qu'ils ont tort de critiquer. C'est curieux. Ceux qui ont dit que la méthode était invalide sur le mentorship, les citations, etc., tous ceux qui ont dit ça et qui ont conclu qu'il fallait rétracter, ont curieusement gardé silence sur les mêmes trois auteurs qui, l'année d'avant, ont fait un article utilisant les mêmes méthodes, mais concluant quoi? Concluant que les articles écrits en collaboration hommes-femmes ont plus d'impact que les articles avec les hommes seuls. Mais là, comme mon hypothèse sociologique, c'est comme la conclusion allait dans le sens « Ah oui, c'est bien, la collaboration, tapons des mains, les petits amis, la méthode, on s'en fout. » Donc, conclusion sociologique, à mon avis, incontournable, qui n'est pas une critique, c'est de la socio. C'est des fourmis rouges, des fourmis noires. Qu'est-ce que je constate? Que quand tu veux le résultat, puis c'est lié au biais de confirmation, la méthode, on ne la lit pas. Quand on trouve le résultat bizarre, on cherche le pouls. Et là, on invente des pouls. Mais je n'ai rien contre, à ce moment-là, la conclusion, c'est-à-dire, votre article, la méthode n'est pas bonne et votre article de l'année passée, que je viens par ailleurs de découvrir, doit être rétracté aussi. Donc, on peut critiquer, au contraire. Toute réponse dans une revue savante est une critique. Ce n'est pas une censure. Donc, censurer et critiquer, il ne faut pas mélanger les deux choses. L'autre point, c'est ce que tu dis en disant, on ne peut pas tout étudier. Ça, c'est très intéressant sur le plan méthodologique. Et entre vous et moi, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand tu étudies un groupe et tu veux tirer des conclusions, la méthode demande que tu compares. Et c'est ce qu'on fait tous les jours à la télé quand on dit, par exemple, exemple, il y a trois fois plus de profilage racial des flics sur les noirs, donc sur les blancs. Ils doivent comparer parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas la même chose que tout étudier. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui vont étudier les autochtones, qui vont étudier les femmes battues et les autres. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que la personne qui étudie, pour prendre votre exemple, les autochtones et qui conclut que sont plus présents dans telle chose que les autres, bien, si vous ne publiez pas le résultat, ça veut dire que vous cachez, à bon et siens, selon votre conviction, des vérités qui pourraient avoir d'autres interprétations et qui seraient peut-être pas mal plus utiles aux groupes soi-disant dominés dont ces gens-là parlent à leur place. Donc, je crois, pour conclure, que toute vérité, il y a une question de contexte, là, si elle est robuste, elle résiste à la critique méthodologique, doit être publiée. Et toi, tu pourras répondre une page et demie dans PNAS disant que tu aurais dû étudier autre chose. La réponse à ça, si tu veux étudier autre chose, tu es libre d'étudier autre chose. Lui, il a étudié P de race, shot X. Quelqu'un d'autre va faire P de X, shot race. On ne peut pas dire à un que c'est faux parce que B est faux. Donc, il y a un erreur qui, à mon avis, est dû à des questions d'imposition morale, ce qui m'amène à ta deuxième question, de dire, oui, la vérité, effectivement, c'est une notion métaphysique ou c'est aussi une conviction morale. C'est bien évident que personne qui connaît la sociologie des sciences ne sait pas que la République de la science est fondée sur une métaphysique particulière qui est de dire que le monde existe réellement. C'est un postulat. Ils font de la physique parce qu'ils croient qu'il y a des électrons. S'ils ne croient pas aux électrons, ils s'en iraient dormir et ils feront autre chose. Donc, tu as raison. Quant à l'idée de dire qu'on peut remettre en cause l'utilité de la science, c'est ce qui se fait toujours. J'ai analysé toutes les stats là-dessus et je peux vous dire que 80 % des gens au Canada, en Europe, disent que la science est utile. Je ne dis pas qu'il y a raison. Je te dis que ça se fait régulièrement de dire que la bombe atomique, c'est négatif, que la biologie, ça donne des OGM. Ça, c'est le monde social et débattu. Ce que je pose comme question dans mon exposé, c'est assez simple. C'est de dire que depuis quelques années, en gros, disons, en 2018, ce qui est demandé dans le débat, ce n'est pas de débattre, c'est de rétracter l'article. Et là, ma question, c'est de dire, est-ce que vous pensez que l'article dans PNES, qui est rétracté et que vous pouvez trouver partout sur le web, n'aura pas les effets soi-disant négatifs qu'il aurait été parce que Trump l'a utilisé? Moi, là, en 1990, quand j'ai publié, je termine là-dessus, mais je vais prendre un exemple concret pour montrer qu'il faut être conséquent. Si on raisonne de cette façon-là, on doit penser pour les autres. Moi, quand j'ai publié « Histoire des sciences au Québec » avec mes deux collègues, on savait à l'avance qu'il y aurait un certain nombre minoritaire de petits nationalistes au livre rouge qui diraient « Hey, le livre de Jean Gros nous montre que le Québec, on existe. » Bien, je m'excuse, mais moi, comme historien, j'ai analysé les sciences au Québec. Ce n'est pas un livre nationaliste, c'est un livre d'histoire des sciences avec des arguments sociologiques. Mais si quelqu'un y voit une défense de la nation québécoise, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas de prise là-dessus. Donc, il faut que la science dise « J'ai la méthode la plus robuste que j'ai, je la publie, détruisez-la si vous voulez, mais ne venez pas la rétracter par des tweets. » Donc, ma critique des médias sociaux, c'est de dire que des personnes incompétentes sur la méthode, et je pourrais donner des exemples beaucoup plus québécois, je ne le ferai pas, parce que structurellement, vous êtes capables de faire les transferts qui s'imposent. Mais c'est ça que je défends. Mais je pose la question à la fin de la journée. Si vous voulez cacher des vérités, dire des faussetés parce que ça plaît aux Autochtones ou aux femmes battues, moi, je dis, je ne suis pas sûr que ça va leur servir à long terme. Voilà deux petites réponses pour lancer plus largement la discussion. Alors, merci Yves Gé pour ces réponses qui viennent préciser certains passages ou certains éléments de la présentation. On va donc ouvrir la période de débat. Je vous rappelle un petit peu les règles. Alors, vous avez deux façons de poser des questions à Yves. Soit vous utilisez la petite icône qui est en bas de votre écran qui s'intitule réaction et vous levez la main. Ou soit vous posez la question dans le chat, vous pouvez la poser à partir de Facebook, pour ceux qui suivent sur Facebook, ou pour les participants, vous pouvez la poser à partir du chat. Et on va la répercuter à Yves si Yves ne l'a pas lu à ce moment-là. Je lui répercuterai la question. D'accord? Alors, vous avez deux façons, donc, de poser la question. Alors, on a une première personne qui a levé la main. Alors, c'est monsieur qui n'est pas identifié. C'est marqué « Salut » sur son image. Alors, vous avez la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je m'excuse. Ça paraît « Salut », ça fait depuis deux, trois jours que je demande de l'aide pour reconfigurer. Et sûrement, ce sera fait avant la prochaine conférence. Alors, vous pouvez corriger tout simplement en vous présentant. Voilà, moi, c'est Léonard. Je suis Léonard et membre de la chaire depuis longtemps. D'accord, merci. Ce qui fait que je voudrais vraiment remercier M. Gingra pour cette belle présentation, parce que c'est un problème que j'ai aussi personnellement affronté. En fait, juste au lendemain de l'élection du président Barack Obama, j'ai publié un livre « Les Africains méritent-ils respect ? C'est vérité que les Blancs n'ont pas le droit de dire ». Alors, après la publication de mon livre, j'ai reçu quand même beaucoup de violence de la part des amis africains qui me disaient « Tu n'aurais pas dû dire ça ». Donc, cela revenait à dire qu'il y a des choses que seuls les Africains peuvent dire concernant les Africains et des choses que les Blancs ne peuvent pas dire concernant les Africains. Alors, j'étais quand même, pour la première fois, je réalisais que la science, ça peut vraiment être assez violent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que le fait que le débat scientifique, que l'on arrive, que l'auteur arrive à censurer, à s'auto-censurer, malgré le fait que les éléments lui paraissent probants, ne nous ramènent pas tout simplement, ne voudraient tout simplement pas dire que la République des sciences n'existe pas et qu'il existe tout simplement une société humaine ? Oui, votre question est importante et je pense que pour la réponse, il faut rappeler qu'elle était justement cet idéal régulateur. L'idéal, quand vous dites, mettons, la communauté scientifique n'existe pas, en un sens, c'est vraiment, en un sens, c'est heureusement, heureusement, en un sens, c'est faux. C'est que toute autonomie d'une sphère sociale est relative. Il n'y a pas d'autonomie absolue parce que l'autonomie absolue, c'est l'autarcie. Or, la science n'est pas autarcie. La science, elle est subventionnée ou non par les États. Donc, l'autonomie relative, c'est la porosité entre les États qui disent, par exemple, Bush, quand Bush a été élu aux États-Unis, il dit, je ne donne plus d'argent fédéral aux recherches sur les cellules souches, qui relèvent de la biologie moléculaire fondamentale. Il a coupé le robinet. OK? Obama, il a réouvert le robinet. Donc, il y a une interaction de la science et de la société. Mais au moins ceux qui arrivent à l'université, qui veulent faire de la science, s'ils veulent faire la révolution, ils peuvent se promener dans la rue, là, avec des pancartes. C'est correct. C'est ça, la démocratie. Mais dans l'université, c'est un lieu spécifique. Et là, on dit, il y a des normes d'argumentation. C'est pour ça que j'ai commencé avec Merton. Donc, on peut démolir ce que je dis, mais pas par des arguments de dire, c'est pas bien. Ça, il n'y a pas de lien entre le « is » et le « out ». On parle philo, mais ce qui est et ce qui devrait être, ça n'a jamais été déductible de l'autre. Quoi que Putnam ait pu écrire sur cette question-là, il se trompe, c'est bourré de « non sequito » quand il pense qu'on peut penser du « is » au « out ». Ça ne tient pas la route. Donc, je traduirais ce que vous dites en disant que l'autonomie relative du discours scientifique diminue depuis quelques années et qu'à mon avis, ma vision conséquentialiste de ça, c'est de dire « on verra le prix à payer ». Mais mon hypothèse, c'est que ça ne peut pas donner plus de robustesse à la science parce que la critique la plus sévère de la société et la plus robuste, c'est la science la plus solide. Donc, si tu découvres des traces matérielles comme archéologues, bien, il n'y a rien de plus puissant. Ça me rappelle le livre de Finkelstein et un autre sur l'invention d'Israël quand ils montrent qu'il y a tel endroit où les archéologues ont beau creuser, ils ne trouvent pas certaines choses que la Bible nous dit qu'on devrait trouver. Donc, ce n'est pas une critique de la religion, mais indirectement, ça devient une critique de la religion. Donc, l'autonomie de la science qui est en diminution, à mon avis, elle est en diminution aujourd'hui, non pas à cause de McCarthy, comme aux États-Unis dans les années 50, mais avec quelques exemples autour de nous, il y a des gens qui ne veulent pas entendre certaines conclusions, qui ne font pas leur affaire. Vous pourrez prendre des exemples très récents ici en analysant de ce point de vue-là. Qu'est-ce que disent les historiens sur les Mohawks de New York à Montréal? Et qu'est-ce que dit le club de hockey canadien? Bien, si à la TV, on met sur le même pied un historien qui fait des recherches en histoire des Autochtones depuis 30 ans et d'un autre côté, des gens de communication qui relèvent des joueurs de hockey, il faut se poser la question dans laquelle société on est en train de vivre. Merci beaucoup. Merci, Yves. Je ne vois pas d'autres mains levées ou d'autres personnes sur le chat pour le moment. Alors, Yves, je vais me permettre de te poser deux questions, si tu veux bien. La première, ça porte sur la science citoyenne. Bon, tu as dit qu'il n'y avait pas de science citoyenne, mais tu semblais parler d'une science participative. Et je me rappelle d'un article très intéressant que tu avais écrit il y a quelques années sur le rôle que les cercles des jeunes naturalistes associés au frère Marie-Victorin avaient joué dans le développement de la botanique québécoise et l'identification des plantes, tous ces jeunes qui allaient un petit peu partout herboriser, comment ils avaient contribué à développer la science. Alors, je voudrais que tu reviennes sur cette différence que tu fais entre la science citoyenne qui n'existerait pas et la science participative. Et que tu précises quel rôle le public avec les médias sociaux maintenant et avec tous les nouveaux moyens de communication peut jouer dans le développement de la science? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Le cas de Fritz Haber est extraordinaire. Moi, je l'ai étudié beaucoup parce qu'il y a des particularités qu'on trouve nulle part ailleurs, même pas dans le cas de fabricants. Il faut savoir d'abord que, oui, la découverte du rôle de l'ammoniaque en agriculture a été fondamentale. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le prix Nobel parce que ça lui a permis de multiplier les rendements agricoles par, je ne sais pas, un facteur incroyable. Et je suis certain que ça a sauvé des millions de vies depuis qu'on a commencé à faire de l'agriculture industrielle et qu'on a augmenté les rendements dans les pays en voie de développement. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais la question que je te poserais, c'est est-ce qu'on ne devrait pas, du point de vue sociologique, faire une différence entre les différents types d'invention? Quand Haber se penche sur les gaz de combat, il crée une innovation qui ne peut servir qu'à tuer. Je ne connais pas d'autres fonctions des gaz de combat. Et même la dynamite inventée par Nobel, qui l'a rendu riche et qui lui a permis de créer ses prix, ça servait, par exemple, pour développer les mines, pour l'extraction minière, etc. Bon, ça a servi aussi pour des causes moins nobles, mais ça avait une utilité directe. Même la bombe atomique, les gens, ils pensent toujours que la première utilisation, ça a été à Hiroshima en 45. Mais avant ça, on a créé la pile atomique et l'énergie civile atomique en 42 avec Fermi. Donc, même l'énergie atomique a deux volets. Il y a un volet qui est très utile, qui a donné naissance aux centrales nucléaires, puis l'autre qui a donné naissance aux armes. Et les gaz de combat, à ma connaissance, n'ont aucune autre utilité que tuer. Et je disais que c'est un cas extraordinaire parce que Fritz Haber était juif. Et après la guerre, c'est le recyclage des gaz de combat qui a mené aux diplombées qu'on a utilisées ensuite pour exterminer les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et Haber est mort avant ça. Il n'a pas vu cette utilisation indirecte de sa découverte. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire une différence, du point de vue sociologique, j'insiste, dans les types de découvertes qu'on fait? Alors, je te pose la question. Alors, ces deux questions-là, c'est le top. Je vais commencer par la deuxième parce qu'à mon avis, c'est vrai, c'est simple. Le prix Nobel n'a jamais donné un prix pour l'invention du gaz moutarde. C'est une évidence. Il n'y a personne que je connais qui a donné un prix de quelconque à l'inventeur d'une chose qui ne sert qu'à la guerre. Haber n'a eu le prix que pour la synthèse de l'ammoniaque, point barre et rien d'autre. Donc, c'est un faux problème, cette affaire-là. Il n'y a personne qui va donner un prix à ça. Quant aux usages, bien, typique, c'est l'ironie de l'histoire. C'est un classique. Mais suppose un seul instant que Haber n'invente pas parce qu'il est occupé ou il est contre le gaz moutarde. La même sociologie de l'invention va te dire, casse-toi pas la tête, les Français vont le faire six mois plus tard ou les Américains vont le faire six mois plus tard. Il faut arrêter de s'imaginer que la guerre va dire, bien, nous, on ne fait pas de biotechnologie. Ça, c'est complètement naïf. Yves, excuse-moi, le sens de la question, ce n'était pas ça. Non, mais si tu dis ce qui serait différent, qu'étant donné cette invention-là qui n'intéresse pas le comité Nobel, je ne lui donne pas de Nobel, bien qu'il ait fait la grande découverte scientifique de l'azote. C'est ça que tu dis. Personnellement, je pense que ce serait, encore une fois, diminuer l'autonomie de la science. Tous les exemples que j'ai donnés sur les Nobel, c'est de dire, nous, on essaie d'être extracté de la société pour une défense de ce qui nous paraît être un progrès scientifique, même si la personne personnellement est raciste, comme Choclic est raciste, etc., on ne lui enlèvera pas son prix Nobel de la découverte du transistor. Bien que certains pourraient le demander qu'on enlève à Choclic, évidemment, un raciste, on n'a pas à discuter de Choclic, c'est un illuminé. Mais quand il faisait de la physique, bien il a fait une chose extraordinaire qui lui a donné le prix Nobel de physique. Je ne vois pas le lien entre les deux. Mais je vais revenir à la question 1 qui est beaucoup plus importante, à mon avis, plus intéressante, c'est que quand on parle de science citoyenne à science participative, il y a une raison pour laquelle je tiens à ça. Elle est d'abord sémantique, mais la sémantique a des conséquences sociologiques que je vais vous décliner simplement. Une science participative, ça a toujours existé, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Marie-Victorin puis du jardin botanique, puis je peux rajouter à la fin du 19e siècle, Mgr Laflamme à Québec qui demande aux jeunes de prendre en note la température puis la pression dans leur ville puis dans leur campagne. Ça, c'est des projets de science participative. Par contre, je vous rappelle que si vous utilisez science citoyenne, vous, sans le savoir, vous utilisez deux sens complètement différents. Le premier qui veut simplement dire science participative, et donc à ce moment-là, il faut l'appeler par son nom. Le deuxième, ça correspond, et vous pouvez trouver ça sur le web, ça s'appelle le manifeste de la science citoyenne. Mais si vous allez lire le manifeste de la science citoyenne, vous voyez que c'est une vision complètement idéologique de la science, parce que ça dit des choses gentilles, mais qui sont idéologiques non pas au sens négatif, au sens d'une conception de la science en fonction d'une certaine fin. Et c'est écrit que la science doit servir la société. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Parce que la société, là, je ne sais pas c'est quoi. Si tu me dis que la science doit servir les agriculteurs, ah bien là, je sais de quoi tu parles, puis je dis vive Fritz Haber. Si tu me dis que la science doit servir les pauvres, je me dis oui, ça je sais c'est qui les pauvres. Donc, si vous allez lire le manifeste de la science citoyenne, c'est un manifeste idéologique. Et en termes de sémantique, s'il y a une science citoyenne, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel adjectif pour caractériser la science. Or, à mon avis, au plan épistémologique, la science, elle est vraie, elle est fausse, elle est utile, elle est inutile, elle sert à la guerre, elle sert à n'importe quoi. On peut dire ce qu'elle fait, mais si on dit qu'elle est citoyenne, il est alors impossible, logiquement, de dire qu'elle n'est pas arienne et qu'elle n'est pas prolétarienne. C'est pour ça que je tiens à éliminer du vocabulaire le mot science citoyenne. D'ailleurs, en anglais, c'est un calque. Citizen science a toujours été entendu en anglais comme science participative. Parce que c'est une contraction de, pas science for the citizen, parce que ça, vous savez qu'il y a une revue marxiste qui s'appelle Science for the Citizen. Mais ça, c'est une vision marxiste de la science, donc c'est une vision idéologique de la science. Donc, la critique de la science citoyenne est une critique à la fois sémantique et épistémologique. Merci beaucoup pour ces précisions. Ça me permet de mieux comprendre la différence que tu fais entre les deux. Alors, j'ai deux personnes qui ont levé la main. J'ai Marc Imbeau et ensuite Josiane. Marc, il ne faut pas que tu oublies d'activer ton micro parce que je pense qu'il est désactivé, donc on ne t'entendra pas poser ta question. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend. Oui. Bien d'abord, je dois dire, M. Gingras, vous avez en partie répondu à ma question dans votre dernière intervention. Je me rappelle avoir lu un texte de Jean Toussaint-Decenti, si ma mémoire est bonne. Ça s'intitulait « Science prolétarienne et science bourgeoise ». Et donc, il expliquait en gros là-dedans qu'Einstein était dans les patates et qu'un physicien soviétique lui avait raison, au fond, parce qu'il était un représentant de la science prolétarienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Toussaint-Decenti s'est rétracté. Trentaine d'années plus tard, il s'est même excusé d'avoir écrit ça. Et il y a Sartre aussi, qui dans les années 60 parlait du marxisme comme l'horizon indépassable de la pensée contemporaine. Alors ne pensez-vous pas que ce que l'on vit en ce moment, l'espèce de, et vous avez raison, on peut appeler ça la moralisation de la science actuellement, ou l'emprise de l'idéologie politique et correcte sur la science. Pensez-vous pas que c'est seulement une résurgence de quelque chose qui revient périodiquement sous toutes sortes de formes. C'est arrivé au Moyen-Âge, c'est arrivé à l'époque de Galilée, c'est la forme actuelle, c'est une certaine rectitude politique. La science a toujours eu à combattre, disons en guillemets, à faire avec des tendances à la réprimer. La philosophie a une longue histoire avec ça. Donc, je crois que ce que l'on vit présentement, ce n'est qu'une nouvelle étape là-dedans. Je ne vois pas un grand changement, en fait, pour être honnête avec vous. C'est seulement une nouvelle forme. Est-ce qu'elle est plus aiguë qu'avant? Si on compare avec que l'emprise qu'avait le marxisme dans les années 50-60, je dirais qu'elle est moins aiguë, que c'est moins pire. Mais qu'est-ce que vous en pensez? OK. En gros, je suis d'accord, je vais donner des exemples. Et là, il faut voir dans chacune des sociétés. Dans l'exemple que vous donnez, il y a des beaux travaux là-dessus. Effectivement, dans les années 50-60, beaucoup de scientifiques français étaient tous membres du Parti communiste. Et donc, l'autocritique que va faire Dessenti, ça va venir après. Et donc, il y a énormément de scientifiques qui savaient que l'ISENCO, c'est un scandale, mais qui disaient, reprenant la phrase de Sarthe, il ne faut pas désespérer bilan court. Bilan court, donc, c'est l'usine Renault. Il ne faut pas décourager bilan court. C'est nous, les intellos. On sait que Staline n'était peut-être pas le meilleur gars du monde, mais disons pas ça parce que les pauvres ouvriers stupides, ils vont abandonner le communiste s'ils apprennent que Staline est un mauvais garçon. Donc, cette idéologie-là a été néfaste à la science française et les gens ensuite, parce que faire des autocritiques, c'est facile. C'est pas mal plus difficile de résister en temps réel. Et si on oublie une autre chose, et là, c'est plutôt de la sociologie, mais je pense que c'est important. Si on parle aujourd'hui à distance du macartisme aux États-Unis des années 50, où il demandait des discours de loyauté, des loyauté haute, donc des serments d'allégeance. Des serments d'allégeance. On trouve ça assez incroyable. Mais moi, je pense que si on réfléchit un peu, si on était là dans les années 50, peut-être qu'on dirait, bien là, macartiste, pourquoi vous énervez un sénateur qui s'excite là? Aujourd'hui, il y a des choses qui ont rigoureusement, comme vous dites, la même forme structurelle que le loyauté haute. Je vous les laisse trouver. Ils sont identiques au plan formel aux loyauté haute, mais on ne s'en aperçoit pas. Donc, on est aujourd'hui, et c'est un hasard parce que je viens de lire des textes du début des années 70 et 10 qui sont rigoureusement identiques au discours moral qu'on appelle la justice, le Jedi, justice, équité, diversité, inclusion. La forme de ce discours-là est mot pour mot, mot pour mot, ce qu'on trouve aux États-Unis au début des années 70 et qui amène tous les débats sur les campus américains. Je pourrais vous faire un test, je suis sûr du résultat. Je prendrai le texte que je viens de lire de l'Université Yale en 75 et vous verriez que c'est écrit en 2021 aujourd'hui. Peut-être mot, mais même pas, je pourrais faire le texte, regardez, c'est la même chose. Donc, c'est un remake. Bien sûr, c'est au début, ça n'a pas la forme que ça va avoir dans d'autres pays, mais il n'y a aucun doute que c'est un obstacle à la vérité. Et comme disait Max Weber, parce que moi, je suis Weberien, Max Weber disait, le propre d'un bon professeur, ce n'est pas de transformer sa classe en démagogie, c'est d'enseigner des choses qui déplaisent et il dit qui déplaisent, y compris à ses propres convictions personnelles parce qu'ils sont en contradiction. Si tu fais un sondage qui trouve le contraire de ce que tu penses puis tu dis, tu es dans le trouble, donc tu vas chercher le pouls. Je veux dire, le sondage n'est pas représentatif. Tu vas tout faire pour nier ce qui est difficile. Donc, Weber, c'est ma position sur les sciences sociales qui peuvent être aussi rigoureuses que les sciences soi-disant dures. Et les sciences sociales sont plus dangereuses que les sciences dures. Pourquoi? Parce que trouver des quarks puis l'âge de l'univers, ça ne dérange personne sauf trois fondamentalistes. Par contre, considérer les inégalités sociales, considérer les chambres d'écho, ça, c'est des vérités sociologiques mesurées avec des statistiques robustes. Ça déplaît à ceux qui voudraient qu'il n'y ait pas de conflits dans la société. Mais des sociétés sans conflits, moi, j'en connais pas. Donc, parler de conflits, parler que le dialogue, c'est une belle phrase, mais dans la réalité, ce qu'on voit, c'est des conflits. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ils veulent dire, il faut convaincre. Si vous prenez l'exemple des débats actuels sur l'obligation vaccinale, si on regarde ça sur le plan rhétorique, c'est extraordinaire qu'on trouve que ceux qui sont contre l'obligation disent, ah, ceux qui ne se vaccinent pas, il faut leur expliquer. Ils continuent à dire ça au mois d'octobre 2021, alors que ça fait un an et demi que tous les médecins, tous les scientifiques expliquent en long et en large qu'il y a plus d'un milliard de personnes vaccinées, qu'on ne voit pas trop en quoi le vaccin est problématique. Il y en a qui disent, ah, il faut leur expliquer. Il vient un temps où il faut dire, je pense que là, tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui ne changeront pas d'avis. Je ne trouve pas ça malheureux, c'est que sociologiquement, il ne faut pas penser qu'expliquer les gens, les écailles vont leur tomber des yeux. Ils ont des convictions idéologiques et là, on a le dernier 3 % de résistants qui ont droit de résister, mais il faut qu'ils payent le prix de leur résistance. Il faut arrêter de penser qu'une conviction n'entraîne pas des conséquences. Tu peux faire une chose, moi, je suis conséquentialiste du début à la fin. Donc, oui, ce qui se passe actuel, on doit le comparer dans le passé et dans le cas actuel, cette moralisation-là est une nouvelle forme, d'où le fait que j'ai pris trois exemples anciens pour dire, la forme actuelle est complètement différente. Elle est de dire, je ne veux pas entendre ça, que les femmes ont moins d'impact que les hommes. Au lieu de se dire, l'étude montre au contraire qu'il faut transformer encore plus la communauté scientifique parce que les femmes n'ont pas atteint des niveaux qui fait qu'elles ont des réseaux sociaux équivalents à ceux des hommes. Parce que mon explication des résultats est simple. C'est que le réseau social dominant, si tu rentres dans mon réseau, tu as plus de chances d'accès à certaines choses que si tu rentres dans l'autre réseau. C'est à ça le sens de cet article-là. OK? Ça n'a pas autre chose. Et donc, on aurait dû non pas le rétracter, mais le discuter puis dire à la lumière de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est plus là. On n'est plus dans une époque de comprendre les choses. C'est comme les fourmis rouges et les fourmis noirs. Je prends toujours cet exemple-là et je conclue avec ça. Un éthologue doit regarder les fourmis rouges et les fourmis noirs et dire pourquoi les fourmis rouges attaquent les fourmis noirs. Et là, il conclut que les phéromones font qu'ils sont venus sur leur terrain. Et il découvre aussi que les fourmis rouges vont prendre certaines fourmis noirs au lieu de les tuer, mais les amener en esclavagisme. Il doit expliquer pourquoi. Or, il y a trop de sociologues qui vont plutôt lancer l'association de défense des fourmis rouges en disant contre l'esclavagisme chez les fourmis rouges. Ce n'est pas de la sociologie, ça. Ça, c'est de l'activisme. Le sociologue doit expliquer pourquoi il y a tel débat. Et là, moi, ce que j'ai tenté de faire ici, c'est de ramener deux cas actuels, je pourrais en prendre d'autres, qui sont de d'autres niveaux, qui posent une question. Est-ce qu'on veut une science qui, d'abord, comme le demandait Yves, laisse de côté la vérité au nom d'un bien-être moral qui fait qu'on ne veut pas voir la vérité parce que ça nous fait vivre ensemble? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je réponds que ce n'est pas une bonne idée et que les effets vont être inverses de ce qui est prévu. Ça, on peut le démontrer, c'est des effets pervers. Un autre article de Merton, les conséquences inattendues de l'action sociale. Moi, je vous prédis que les conséquences inattendues de certaines actions actuelles vont être le contraire de ce que ces gens-là veulent. Merci, Yves, pour cette réponse claire et nuancée à la fois. Alors, j'ai deux personnes qui ont demandé la parole, Josiane Ayoub et ensuite Irène Douiron. Alors, Josiane, la parole est à toi. Oui, d'abord, Yves, Yves Gingras, avant que je commence mon commentaire, je crois que tu as mal interprété ce que la question de Yves du lard, écoute-tu, Yves n'a jamais dit qu'il faut-il faire une science à l'abri de la vérité ou etc. ou quoi. qui posez des questions incisives que, pour ma part, je n'ai beaucoup pas admirées et sur lesquelles que je vais prolonger dans un certain sens. Alors, tu dis, à juste raison, tu rappelles, Yves, que la science a pour maîtresse, suivons-nous, la vérité et l'utilité ou que c'est à cette pône qu'il faut juger de la science. Mais, que je sache, la vérité n'est pas l'apanage que de la science, du ou de la sociologie. Et depuis longtemps, dans l'esthétique, en philosophie, à la recherche de la vérité, enfin, dans n'importe quelle autre discipline. Alors, cette vérité est simplement peut-être interprétée de façon différente, parce que tu dis, à juste titre, il y a l'utilité. Alors, dans la sociologie, il me semble que cette vérité a partie liée avec l'utilité. Et ce qui fait le côté intouchable des mathématiques, par exemple, ou de la philosophie, ou de l'art, c'est qu'elles sont désintéressées. Il n'y a pas question d'utilité. On s'en fout de l'utilité. On recherche la vérité. Et on se demande même, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la vérité? Voilà, c'est tout. Je veux dire, le péché de la sociologie ou des sciences sociales, à mes yeux, c'est la préoccupation de l'utilité. OK. Si je peux faire un commentaire là-dessus, parce que ça, c'est intéressant, mais je dirais que je suis en désaccord avec ça. Dans la réalité, la sociologie comme champ scientifique, c'est un champ conflictuel. Beaucoup plus que celui de la physique, bien sûr. Pour des raisons que tu dis, c'est que beaucoup des énoncés auront des impacts sociaux. Le problème, c'est que ces impacts sociaux-là, contrairement à ce que trop de gens pensent, ne sont pas toujours ceux qu'on croit qu'ils vont être. Et ça, c'est ça qui est important. Exemple, même en philo, quand tu as la philosophie c'est la recherche de vérité, bien, je dirais que la philo est assez proche de la sociologie de ce sens-là, à moins de dire que ce n'est pas de la philo. Prenons un cas concret. Charles Taylor. Charles Taylor, il fait de la grande pensée philosophique. Mais la pensée philosophique, oui, mais c'est inclus dans la philo, ce que je cherche, il y a des départements de philo. Mais OK, à moins que tu dis que ce n'est pas la philo, ce qui ne me dérange pas. Mais moi, je pense que quand lui se présente, il se présente comme philosophe. Oui, d'accord. Il vient nous expliquer l'importance de telles choses. Donc, moi, je pense que c'est, il y a plutôt une gradation, je suis d'accord en général, mais je défends l'idée, c'était celle de Weber aussi, que Weber se soit présenté comme dans un, dans un parti chez lui. Il faisait œuvre de citoyens, bien. Mais quand il essayait de comprendre la dynamique sociale, il ne faisait pas de la propagande. C'est une conception, à mon avis, erronée de la sociologie, de la ramener toujours à de l'action et surtout, pas d'action, mais à de l'activisme, qui est un terme beaucoup plus. Et ça, il y a effectivement une lutte. J'étais au département de la sociologie un certain nombre d'années et je sais qu'il y a des sociologues qui confondent l'analyse de la société avec le discours activiste sur la société. À mon avis, c'est une erreur. Et je rappelle toujours à mes étudiants au début de classe, ils trouvent ça un peu bizarre, je dis, regardez autour de vous, vous avez quatre murs. On est en haut d'un édifice quelconque. On n'est pas dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a décidé à l'université d'avoir un cours de philo du droit ou de sociologie des sciences pour réfléchir au fonctionnement de la société. Après, vous pouvez décider qu'à la lumière de ça, vous appuyez la CAQ, le QS ou n'importe qui, ça ne me regarde pas. Mais je veux que les gens comprennent les mécanismes sociaux à l'œuvre et la rhétorique pour qu'ils soient capables, par exemple, dimanche, s'ils ont écouté et tout le monde en parle, de comprendre la différence entre le discours de l'historien et de la personne qui représentait les Canadiens de Montréal. Non pas pour dire un est bon et pas bon, mais dire, est-ce que vous comprenez le niveau de langage et les arguments? C'est des arguments qui étaient de nature totalement différentes. Et la question se pose, mais de quoi on parle quand lui parle, puis l'autre parle? Je ne donnerai pas l'exemple, mais moi, je suis capable de faire ces analyses-là puis dire aux étudiants, faites ça, parce que là, vous allez dire, OK, je suis en train de me faire dire des choses qui sont illogiques, qui sont des non-sécoutures et qui sont de la rhétorique. Après, il peut dire qu'il est d'accord avec ça parce qu'il faut mentir au peuple pour son bien. On peut croire ça. Moi, je dis juste qu'il y en a qui croient ça, puis je respecte ça. Moi, je suis convaincu que c'est exactement l'argument de Sartre. Il ne faut pas désespérer bilan court, c'est dire, disons pas ça au pauvre peuple. Et ça, c'est quoi? C'est une forme de condescendance qu'on est en train d'appliquer au Québec à d'autres groupes que les travailleurs de Renaud. Merci, Yves. Alors, j'avais sur ma liste Irène Doiron. Irène, n'oublie pas d'ouvrir ton micro qui est présentement fermé. En bas à gauche, il faut que tu actives ton micro. Oui, OK. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. On t'entend bien. Donc, je voulais intervenir sur deux aspects. Sur les effets sociaux des connaissances scientifiques, je me souviens au début de la pilule anticonceptionnelle où il y a des études qui tendaient à montrer les effets néfastes que ça pourrait avoir sur la santé. La réaction des femmes, c'était, oh, ils ne veulent pas qu'on baisse. Voilà. C'est pour ça qu'ils nous sortent tous ces trucs. Bon, après, les femmes l'ont expérimenté, ont vu que certains effets pouvaient être négatifs, etc. Donc, les effets sociaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un discours scientifique qui entre en contradiction avec les choix des individus qui ne sont, qui ne reposent pas forcément toujours sur des connaissances scientifiques. La question que posait Yves Couture, est-ce que, sur l'utilité de la science, si on dit, si on répondait non, par exemple, la science n'est pas utile, ça voudrait dire qu'on mobilise notre action à partir de quoi? Si on pense à la phrase d'Aristote, l'homme désire naturellement connaître, je pense que c'est quelque chose de fondamental et on a envie d'agir de manière à ce que ça a des effets sur ce qu'on souhaite. Et la science peut nous aider de ce point de vue-là, que ce soit les sciences dites dures ou les sciences sociales. Sur l'autre question sur laquelle je voulais intervenir, quand j'ai reçu la convocation pour la réunion, c'est la science est-elle morale? Et quand je suis allée lire ton texte, je vois que tu parles des sciences. Donc, un peu de la même manière que les féministes ont imposé le terme des femmes, Journée internationale des femmes et non pas de la femme, parce que de la femme, c'est un côté un peu essentialiste. Est-ce que ce n'est pas problématique de parler de la science au lieu de parler des pratiques scientifiques ou des sciences? Parce que dans ton texte, tu ne parles que des sciences, c'est-à-dire tu ne reprends plus le terme dans ton exposé aujourd'hui, tu parlais souvent de la science. Alors, est-ce que la science existe ou est-ce que ce ne sont pas des sciences qui existent dans différents domaines et des pratiques scientifiques? Autrement, juste une petite pique à propos des anti-vaccins. Je ne suis pas anti-vaccin, évidemment. J'ai été vaccinée dès que j'étais dans le groupe qui me permettait de l'être. On a vu des gens qui ont résisté à l'idée des masques aussi. Il me semble avoir lu un article dans Le Devoir à ce sujet signé Yves Gingras, qui m'avait troublée, disons. Non, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on pourrait en faire une analyse rhétorique, parce que ceux qui ont conclu que ce texte-là est anti-masque ont mal lu. OK, j'ai mal lu. Je l'ai lu plusieurs fois. Tu disais qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques à l'effet que le masque avait des effets sur la pandémie. En gros, c'était ça. À la date, mais ce n'est pas la même chose. Si tu dis à date où on parle, parce que là, les gens ont inventé le fait que... C'est pourquoi le Nuance est important. En France, on a inventé l'idée que c'est un mensonge, que la raison pour laquelle on disait qu'il n'était pas efficace, la raison était parce qu'on n'avait pas de masque. Or, la cause n'était pas parce qu'on n'avait pas de masque. C'est vrai qu'on n'avait pas de masque. Mais les humains ont été tords de dire, finalement, c'est plus aérien qu'on croyait. Donc, c'était de dire, écoutez, tu peux conclure en mettre des masques ou non, mais tu peux dire, attention, arrêtez d'utiliser la science à tous les effets. Et à cette date-là, il y avait des débats dans la communauté scientifique, il faut écouter les années-lumières, etc. Mais bon, parenthèse, mais c'est normal. Quand on lit, ce sera une autre chose à faire, parce que moi, je lis le devoir. Il suffit de lire les commentaires ensuite. C'est que les gens qui lisent, le biais de l'information, en général, est au cube. Ils veulent lire ce qu'ils veulent. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est moindrement à côté, ils l'éliminent. En tout cas, ça, c'est une question de rhétorique. Mais je reviens à ton point 1. C'est curieux parce qu'au tout début que tu as dit la science, j'ai pris en note, la science n'existe pas. Et tu as bien dit après qu'on dit les sciences. Là, bien sûr, il y a deux niveaux. Au niveau oral, quand on va vite, comme ici, je parle de la science, mais en pratique, jamais. Ça n'existe pas. Je l'écris 100 000 fois. La physique nucléaire, ce n'est pas l'astrophysique pour des raisons méthodologiques. La sociologie, ce n'est pas la physique nucléaire non plus. Mais elle est scientifique si elle a les procédures. Et dans le cas de la pilule, une autre chose que je n'ai pas fait, parce que ce n'était pas le but ici, c'est qu'il faut, à mon avis, je l'ai fait dans plusieurs textes aussi, distinguer très clairement la science de la technologie. La pilule, ce n'est pas de la science. La pilule, c'est une technologie qui a donc, ensuite, il faut faire, et en plus, c'est dans le domaine biomède, il faut là regarder les effets, non pas sociaux dans ce cas-là, mais pas uniquement, mais surtout médicaux. C'est que s'il n'y a pas de danger, on va le prendre. Mais par contre, là où tu as parfaitement raison que c'est très intéressant et c'est sociologique, c'est un très beau cas de dire, ceux qui disent que la science a des effets négatifs, il ne faut pas qu'ils oublient que ça dépend des idéologies. Et comme tu l'as bien dit, les femmes qui voulaient la pilule vont avoir propension à dire, si vous critiquez la pilule, pour ne pas qu'on l'utilise, c'est que vous ne voulez pas qu'on baisse. Donc, à la limite, la droite aurait paradoxalement insisté davantage sur les dangers de la pilule que la gauche. Mais ça, il faut faire une analyse symétrique, purement symétrique, sociologique. Après, comme individu, je peux dire, OK, moi comme citoyen, il faut prendre les pilules. Ou, bien là, c'est risqué, il ne faut pas en prendre. Par exemple, c'est la même chose avec les pilules contre le cholestérol. OK? Moi, au tout début, mon médecin qui suivait la mécanique avec un formulaire, j'ai dit, de moi, ton formulaire. Là, je lui montrais que le formulaire, mécaniquement, il allait presque conclure que je devais en prendre. Mais je dis, moi, je suis en santé, je ne prendrai pas tes crises de... Statine. Parce que ce n'est pas bon. Ça m'a pris du temps de convaincre. J'ai montré des articles dans Nature. Je dis, moi, je n'ai pas besoin parce que je ne suis pas le groupe témoin pour lesquels ils ont déjà eu un AVC. Et eux, c'est plus. Mais comme ils l'imposent... Et finalement, il a dit, OK, d'abord. Puis une couple d'années après, ton cholestérol est bon. Je dis, regarde, tu vois, ils n'ont aucun rapport avec tes maudites pilules. Il me dit, moi, je suis obligé de faire ça parce que j'ai un formulaire que les hôpitaux nous prie d'utiliser. Donc, il faut distinguer la science qui est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. C'est ma définition universelle. Rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. Les phénomènes peuvent être sociaux, psychosociaux. Comme actuellement, moi, j'aimerais lire des psychosociologues qui expliquent la phase qui, à mon avis, c'est une hypothèse, c'est une des gens, c'est à peu près convaincu qu'on peut la démontrer, d'hystérie collective dans laquelle on vit actuellement. On est d'une forme d'hystérie collective. Les gens sont incapables d'écouter, d'entendre un mot, ils jonquent au plafond. Il y a des causes à ça. Moi, je ne les connais pas parce que ce n'est pas mon domaine. Mais j'ai l'intuition qu'il y a des causes sociales, mais psychosociales aussi. Entre autres, bien sûr, la pandémie vient ajouter à ça plus d'autres variables. Donc, c'est la rencontre de séries causales indépendantes. Et ça, c'est la science. C'est expliquer le monde. Après, tu peux en déduire trois politiques différentes. C'est comme, rappelez-vous le prix Nobel de médecine qui avait démontré une chose qui était extraordinairement surprenante au plan médical, qu'il y avait finalement de l'azote, de l'oxyde d'azote, si ma mémoire est bonne, qui était une affaire très, très dangereuse, dans le sang. Et ça a donné lieu à la mise au point du Viagra. Donc, le Viagra, c'est une application secondaire d'une découverte fondamentale surprenante que donné au Nobel. Mais c'est de la technologie. Une fois qu'on a compris le phénomène, on peut l'appliquer. Fait que moi, je sépare radicalement la technologie de la science. Il y a beaucoup de sciences qui ne servent à rien. L'âge de l'univers, on s'en fout complètement que ça soit 14,5 ou 12,7. Ça ne changera pas la vie de personne. Par contre, conceptuellement, ça a une conséquence sur notre cosmologie. C'est le cas de Copernic. Ça n'a pas changé rien. La preuve, c'est qu'on peut aller sur la Lune avec Ptolemée. Ça marche dans un ordinateur, mais ce n'est pas ça que tu veux. Tu as mieux le monde qui est Kepler. Fait que moi, je distingue et je suis d'accord avec vous. C'est évident, je ne l'ai pas dit ici, la science. Pour aller vite, on dit la science et je n'interromps pas les gens qui disent la science. Parce que je dis, OK, on se comprend qu'on veut dire. Quand on le dit de façon générique, je pense, on veut dire, tu as un objet bien défini, tu as une méthode pour l'appréhender. Puis nous, la communauté, on a des façons de vérifier ça, soit par reproduction, mais pas toujours. Une comète qui passe, un coup qui est passé, si tu ne l'as pas vu, il n'y en a pas d'autres comètes. Donc, il n'y a pas de reproductibilité en astronomie, sauf si tu attends 15 ans. Là, tu es là où, effectivement, elle est revenue. La comète d'Alée qui a été prédit, elle est revenue, quoi, 70 ans après? Donc, toutes les visions de la science positiviste. Et ça, moi, je ne suis pas un scientiste. L'art, tout ce qui ne relève pas de la science existe. Quand je parlais de vérité, j'étais déjà dans le sous-ensemble du monde scientifique, c'est-à-dire des phénomènes qui doivent être expliqués. Une émeute peut être expliquée. Des embouteillages peuvent être expliqués. Il y a des équations différentielles qui expliquent pourquoi, sur les autoroutes, même s'il n'y a aucun accident, il y a des effets de... D'accordéon. D'accordéon. C'est des équations différentielles bien connues. Je me souviens d'avoir lu ça dans Nature quand c'est paru, le 25 ans, c'est génial. On peut quantifier des phénomènes sociaux. On fait de la science. Mais il y a des phénomènes, comme ce que je pense de tel film ou l'amour de Picasso, je ne parle pas de ça, je ne dénigre pas ça. Quand je parle de vérité, j'étais déjà dans le sous-ensemble des vérités scientifiques. Pour dire qu'en sciences sociales, il y a beaucoup plus de vérités scientifiques que ce qu'on veut bien dire, parce qu'une minorité d'activistes font du tort aux sciences sociales. Merci, Yves. J'ai sur la liste KV qui voulait intervenir. N'oublie pas d'activer ton micro, KV, parce que présentement, il est fermé. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation très intéressante. Et comme toutes les bonnes présentations, il y a toujours des réponses, mais il y a toujours des questions, des sujets de débat. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions. Parce que dans mon ex, c'était philosophique, parce que j'étudie philosophie, je continue la philosophie, mais j'enseigne aussi à l'université de morale au département de sociologie. Et maintenant, j'ai des questions liées à ça. Certains de nos collègues, si j'ose dire ça, distinguent les sociologues de la société, les sociologues de la sociologie. Et je peux imaginer que certains d'entre eux, par exemple, disent que cette quiotine de l'homme, on ne peut pas aller être à pouvoir être. Ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas vraiment une distinction entre le jugement de fait, le jugement de valeur, le jugement des injonctions. Je donne un exemple, par exemple, Lucien Goldman, par exemple, le sociologue français, je pense qu'il vient de la Roumanie, originellement. Donc, vous voyez, je pense, je veux savoir si vous pensez que cette constellation des jugements, est-ce que vous voyez ça aussi différent ? Dépendant du rôle ou des enjeux ou des soucis des sociologues ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est lié à votre peut-être méthodologie, parce que j'ai fait mon doctorat sur la méthodologie de Karl Marx. La question liée à la méthodologie est liée à l'individualisme méthodologique de Weber. Est-ce que vous voyez, parce que vous avez parlé, si je comprends bien, vous avez parlé des fesses, vous n'avez pas mentionné le terme de Weberien, les actions sociales, vous avez dit plutôt pléphée, mais en parlant des actions sociales, comme vous savez très, très bien, beaucoup mieux que moi, vous parlez d'interprétation, de sens, etc., etc., et comment vous voyez cette approche, comment vous faites une synthèse entre ce rôle inévitable de sens et des décisions des sujets sociaux, une objectivité désirable, désolée si ma question s'était très... Merci infiniment. Je vais commencer par la deuxième pour être plus bref, parce que sinon, ça nous entraînerait de discussions d'épistémologie de la sociologie, mais pour que vous compreniez mieux où je me situe, parce que j'ai mentionné effectivement Weber en passant, c'est que la position de laquelle je travaille, et ça se voit un peu au début quand je parle de champ scientifique, et non pas de communauté scientifique, c'est que moi, je me place du point de vue, en gros, bourdieusien. Et Bourdieu, à mon avis, a fait effectuer une tente, et donc j'ai travaillé avec lui aussi au début des années 2000, juste avant qu'il décède, on a édité ensemble le numéro d'acte de la recherche sur la science, juste avant son décès. Et donc, ce que Bourdieu voulait offrir, c'était justement sortir du faux débat objectivité, objectivisme, subjectivisme. Il disait, je fais la synthèse de Durkheim, l'objectivisme, c'est perçu comme l'objectiviste dur, le fait social comme une chose, versus Weber, l'interprétation des phénomènes et des actions. Pour Dieu dit, il n'y a pas d'opposition en ça, c'est des états. Et quand vous parlez, ça me rappelle une phrase qu'on a tendance à oublier de Piaget, parce que vous savez que Piaget, qu'on présente comme un psychologue, c'est d'abord un épistémologue, et il écrit d'ailleurs un livre de sociologie. Il écrit des articles de sociologie et il parle d'une chose qui est intéressante parce qu'il est brève, c'est l'objectivité du subjectif. Il n'y a pas d'opposition. C'est une question de point de vue analytique. Si on analyse comme sociologue, non pas comme acteur, mais comme sociologue, les discours subjectifs, ils sont objectifs. On est en train de les comprendre. Donc, il n'y a aucune opposition entre les deux. Et le fait qu'il y ait des étapes interprétatives n'enlève absolument rien au contexte, d'ailleurs même chez Goffman, qui utilise de façon très micro les interactions. Moi, je suis un fan de Goffman. Goffman, son dernier livre, c'est Frame Analysis. Il rappelle que les interactions sont dans un cadre. Donc, le cadre, c'est ce que Bourdieu va appeler la structure, c'est ce qu'il va appeler le champ. C'est le cadre prédéfini dans lequel ton action s'insère. Donc, à mon avis, c'est un faux problème. Mais surtout, quand j'ai mentionné Weber ici, c'était plus pour son épistémologie. Le savant et le politique. Donc, moi, je vais vous dire que je donne le cours d'épistémologie de l'histoire à la maîtrise et au doctorat depuis des décennies. Et le premier texte que je fais lire, qui les surprend, c'est Weber. Je dis la semaine prochaine, vous lisez le savant et le politique. Parce que je vous dis, le cours qu'on débute, qui va durer 15 semaines, c'est un cours universitaire. Ce n'est pas un cours pour transformer le monde. Ce n'est pas une réunion de sous-sol des marxistes-léninistes. Eux, ils ont le droit. Ils se réunissent dans leur sous-sol. Ici, c'est un séminaire. Et Weber dit, c'est quoi l'université? Donc, vous voyez, c'est là où je me situe. Et l'autre, ça comme votre affaire. Ah oui, c'est ça. L'objectivité du subjectif. Ah oui, normes et faits. Moi, là, si on se place du point de vue philosophique, et ça, moi, je tiens à ça parce que je pense qu'il y a des disciplines, comme la sociologie, la philosophie, le droit, qui ont des savoirs accumulés et auxquels on doit se confronter si on veut faire de la philo. Moi, là, quand je fais de la philo des sciences, je ne publie pas dans ma revue de secte, de sous-sol, j'ai dit, si c'est de la bonne philo, les revues de philo vont le prendre. Donc, sur la différence entre fait et normes, ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence, je leur dis, mais vous pouvez dire qu'il ne pleut pas non plus. Mais trouvez-moi des arguments philosophiques qui disent que Hume et Locke se trompent. Un argument, là, de dire qu'on peut aller de « ease » à « out ». Celui qui l'a fait, je pense, le mieux, qui a tenté, c'est Hillary Putnam. Qui a fait un livre complet sur cette question-là. Mais à mon avis, je l'ai lu, c'est de dire, OK, Putnam, tu nous dis ça, regarde, ton raisonnement, là, c'est un non-sequitur. La logique, c'est de dire, il faut qu'il y ait une argumentation logique. Donc, je vais dire aux sociologues qui veulent faire de la philo, il faudrait peut-être que vous appreniez qu'en philo, il y a une logique argumentative et qu'il ne se fait pas dire, il n'y a pas de différence. Ça, c'est des énoncés. Je connais beaucoup de sociologues qui sont bons pour énoncer de façon ex-cathédra que X existe et que Y existe. Moi, je me dis, bien là, ce n'est pas un argument, ça. Au mieux, c'est une hypothèse. Voyez-vous? Donc, je suis plus du côté des sociologues qui étudient les phénomènes sociaux. Je ne fais pas une philosophie sociale. Je fais une sociologie d'un objet. Cet objet-là, ça peut être l'immigration. Moi, c'est la science. Ça peut être aussi la rhétorique. Parce que toute la rhétorique est très importante quand on écoute la télé. Donc, moi, c'est ça que je fais. Et la minorité active qui pense que faire de la sociologie s'est transformé de la société, ils font une erreur parce qu'ils diminuent la crédibilité de la sociologie au lieu d'apporter des arguments solides qui feraient que les gens soient obligés d'accepter des conclusions parce que tu as des études robustes, des entrevues analysées précisément, représentatives, etc., etc. C'est ma vision bourdieusienne de la sociologie qui n'est pas le bourdieu américain qui n'ont rien compris avec le French theory. Bourdieu, dans tous ses livres, il a bourré de statistiques et d'enquêtes sur des objets précis. Et je conclue en disant que si vous trouvez dans toute l'œuvre de Bourdieu le mot société, bonne chance. Parce que Bourdieu n'étudie pas la société. Il étudie la structure sociale. Les évêques, les entrepreneurs, les constructeurs de maisons. C'est ça qu'il étudie empiriquement. Donc moi, je suis dans la tradition bourdieusienne. C'est cabine. Merci Yves. Merci beaucoup. Alors, on a le temps peut-être pour une dernière question parce qu'il y a proche quatre heures puis on avait prévu faire une séance d'à peu près deux heures. Alors après, on libérera notre conférencier. Alors, Sylvie Genet, la parole est à vous pour la dernière série de questions. Bonjour, M. Gingras. J'ai manqué une partie que je réciterai en différé. Peut-être que mon micro n'est pas très performant. Mais je suis du domaine des arts et je suis très intriguée de savoir parce que quand vous dites « Oh, est-ce que j'aime Picasso » ou « Est-ce que ce n'est pas de la science ? » Je voudrais avoir votre opinion sur le fait que Bateson, comme anthropologue, Grégory Bateson, a tenté fortement et avec force conviction, à mon avis, de nous convaincre qu'il y avait une structure, une métastructure qui pouvait relier l'art, l'humour, la danse, la schizophrénie, etc., dans une métastructure qui rendait, disons, une cohérence paradigmatique à tous ces systèmes, disons. Là, vous avez bien identifié la différence entre science et technologie et entre science et amour des arts, etc. et donc, je voudrais savoir si dans la scientificité ce serait quelque chose d'autre que chercher la vérité mais chercher la métastructure qui relie, Bateson disait la métastructure qui relie, je pense que c'est comme ça qu'il dit, pourrait faire en sorte qu'une manière de faire de la science avec l'anthropologie, l'amour, les arts, les émotions, les opinions ne seraient pas dans cette voie de rendre finalement les opinions des gens plus scientifiques ou sensées selon l'ordre de type logique. Je pense que c'était ça la métastructure. Le type logique et vous avez parlé aussi de ce qui peut distinguer ce qui est politique avec économie. Il y a Comte-Sponville, j'imagine que vous pouvez placer là-dedans. Je n'ai pas son prénom. Comte-Sponville qui fait la... André. André Comte-Sponville est un philosophe médiatique. C'est un peu embrouillé ma question, mais... Non, c'est clair, j'ai compris. OK, je vais répondre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça nous oblige à donner plus de précisions que ce que j'allais donner parce que je prends plein de choses pour acquises dont je ne les prends pas. La question de l'art, il y a deux niveaux. Si on fait de la sociologie de l'art, par exemple, moi, je suis un fan des travaux de Nathalie Heinich, qui a tout lu ses oeuvres qui sont superbes, c'est par exemple le triple jeu de l'art contemporain. Quand elle écrit, parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose, elle est activiste, idéologue, je ne parle pas de ça. Ses travaux de sociologie de l'art, par exemple, sur le triple jeu de l'art contemporain, elle montre, parce qu'elle l'étudiait avec Bourdieu, il ne faut pas oublier ça, elle a fait sa thèse avec Bourdieu. Donc, elle fait une analyse de la sociologie de l'art, comment elle marche. Donc, ce que Bateson fait, il s'est donné un objet, comment comprendre, on pourrait dire, l'inconscient structurel, et ça, c'est ce qu'on trouve chez un autre expert de l'architecture qui encore nous ramène à Bourdieu, c'est Erwin Panofsky. Panofsky a publié, traduit par Bourdieu, Architecture gothique et pensée scolastique. OK? Si vous ne connaissez pas, je vous suggère fortement de le lire. C'est par « Resolution de minuit », traduit par Bourdieu, dans lequel il y a une postface, et c'est à partir des travaux de Panofsky sur l'architecture. Donc, tu dis, quel est le lien de l'architecture gothique puis Aristote puis la pensée scolastique? Ça revient un peu dans la même lignée de chercher une infrastructure commune et c'est ça qui amène Bourdieu à développer le concept d'habitus. L'habitus chez Bourdieu, c'est la force d'habituation que chez Panofsky il appelle la force formatrice d'habitude. OK? c'est que Bourdieu restructure de façon piagétienne avec une vision structurelle de l'habitus qui est l'équivalent de la pensée concrète chez Piaget. OK? Donc, c'est le chème de la pensée concrète chez Piaget, la notion de chème qui est fondamentale dans toute l'épistémologie génétique. C'est l'équivalent de ce que Bourdieu va appeler habitus. OK? Donc, ce que Bateson fait pour moi, c'est de la bonne anthropologie de l'art parce qu'il y a un objet défini. Il essaie de se donner une approche et je vous suggère, par exemple, il y a un livre d'un de mes bons amis anthropologues qui a été formé par Lévi-Strauss dans le labo, il est encore dans le labo de Lévi-Strauss. D'ailleurs, c'est Victor Stokszkowski qui étudie un peu justement les cosmologies fondamentales qui structurent les pensées. Pas de façon totalement déterministe comme un électron, mais qui cadre les choses. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de convergences entre Goffman, Bourdieu, Panofsky et si vous connaissez ces oeuvres-là un peu, vous allez voir qu'elles sont toutes publiées dans la collection Le sens commun dirigée par Bourdieu. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas tendance à mettre ensemble mais qui sont ensemble. Et donc, la sociologie de l'art, c'est pas dire j'aime Picasso. Ça, c'est mon opinion sur l'art, j'y ai droit puis chacun y a droit. La sociologie de l'art, c'est dire comment Picasso devient célèbre exactement comme la sociologie de la philosophie. Vous savez, moi, j'ai eu la chance un bon bout de temps d'enseigner un cours que j'aimerais redonner d'ailleurs en philo qui est le cours de sociologie de la philosophie. OK? Dans sociologie de la philosophie, il y a une sociologie de la transformation de, par exemple, de Nietzsche en philosophe. Parce que quand on dit Nietzsche est un philosophe, oui, on peut dire ça, mais si on est sociologue, on va dire c'est curieux parce que si vous allez au début, les gens vont dire Nietzsche, il écrit des aphorismes, on comprend que le philosophe de l'époque qui écrit des grands traités se dit après Kant, c'est quoi ça, c'est des petites phrases éparpillées ici et là. Donc, il y a eu une réception. Il faut toujours distinguer la façon dont on traite l'objet. Si on fait de la philosophie, on fait de la philosophie. Mais si on fait de la sociologie de la philosophie, on ne fait pas de la philosophie. Dernier exemple, mais qui est réel que je mentionne, je pense que c'est correct. Quand j'ai créé le cours, j'étais prof en sociologie, j'ai créé avec Michel Freytag le cours de sociologie de la philosophie. C'est très intéressant parce que quand moi je le donnais, c'était de la pure sociologie de la philosophie. Quand Freytag le donnais, je lui dis Freytag, ce que tu fais, c'est de la philosophie sociale. Ce n'est pas de la sociologie. C'est de la philosophie sociale. Oui, la société marche comme ça. Pour moi, ce n'est pas ça la sociologie. La sociologie, la philosophie, c'est de dire qu'est-ce qu'un philosophe au 13e siècle dans l'université? Comment ils se battent avec les théologiens? Est-ce que Descartes est un philosophe? Ses principes de philosophie de Descartes en 1644, c'est un manuel de physique. Pourtant, ça s'appelle la philosophie. Ça, c'est la sociologie historique. Moi, c'est ce que je fais. La sociologie historique de tout et la sociologie de l'art, ce n'est pas de l'art. Mais si on pense que c'est de l'art, bien là, on confond les objets. Et en blague, je dis toujours, c'est comme les anthropologues qui, au lieu d'étudier les Autochtones, parlent à leur place. Au lieu de dire, écoutez, ils ont des portes-paroles, eux autres, étudie les portes-paroles. Tu es anthropologue, tu n'es pas autochtone, puis tu n'es pas payé par les Autochtones à moins que tu le sois, puis si tu le l'es, tu devrais nous le dire. Donc, les gens confondent les niveaux d'objets. Et moi, je trouve qu'en métaux 101, c'est de savoir à quel niveau on se place. Au niveau micro, des interactions à la Goffman, replacer ensuite dans une structure plus large, contrainte, l'université versus la société, et d'analyser ça et de dire, voici comment ça marche, chasseur, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas amoral, mais c'est une morale différente de dire, moi, je pense que si je dis la vérité du mieux que je peux la connaître et que les méthodes que j'ai actuellement, bien, c'est plus utile que si je me bouche les yeux et que je ne défends qu'une idéologie primaire, comme certains encore pensent que le bien justifie tout. Bon, on va terminer là-dessus. Alors, merci beaucoup, Yves, pour à la fois ta conférence puis aussi les précisions apportées lors des réponses aux différentes questions. Merci à Yves Couture qui a, par ses questions judicieuses, lancé l'ensemble du débat. Je ne veux pas oublier non plus de remercier Ida et l'équipe technique qui rendent possible ces séances et qui vont rendre possible aussi le dépôt de l'enregistrement sur le site Facebook de la chaire. Puis, merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions, le public. Alors, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je savais qu'Yves, avec sa conférence, suscitrait des débats très vifs et même passionnés. Alors, il me reste maintenant, mon rôle s'est terminé, il me reste à transmettre la parole à Josiane pour le mot de la fin. Oui, merci, mon cher. Moi, je te remercie aussi. Donc, c'est la société de remerciement collectif. Il y a juste une précision que je veux apporter. il n'y a pas d'équipe technique, ce sont tous des post-doctorants bénévoles et les tâches techniques, elles s'en vont à l'IEM pour pouvoir les mettre sur YouTube. C'est juste une petite précision que je faisais pour leur rendre leur statut de post-doctorant et non pas de simple technicien. Et notre précision à Yves, à Descartes, c'est pas à Yves, il fait les principes de philosophie qui est un manuel contre l'enseignement d'Aristote. C'est pour ça qu'il y a la physique, ce qui trouve vraiment l'idée de l'objet de la philosophie varie ou se transforme. Alors, je retiens donc de la conférence et des questions et des débats de Yves qui a un ordre de vérité comme ça j'espère vous réconcilier à vous tous. C'était mon vieux prof de philo qui nous parlait de l'ordre de vérité et il avait raison. Bon, et je vous rappelle que les prochains rendez-vous de la chaire c'est la journée internationale de philo qui est fêtée déjà depuis trois ans en compagnie du cégep Édouard Montpetit le 17 novembre. Le thème de cette année ce sera avec Jean-Marc Marbonne et notre post-doctorant restant qui n'est pas venu, Hubert M. Foutou le thème c'est la tragédie grecque. Vous vous souvenez monsieur Marbonne s'est occupé d'Antigone alors Yves va dire que ce n'est pas de la philosophie mais c'est de la politique et de la morale et il recommence avec la tragédie grecque. C'est-à-dire il va bloser sur la tragédie grecque et cette merveilleuse tragédie d'Antigone. Il nous faudrait beaucoup plus d'Antigone dans nos sociétés. Le second rendez-vous de novembre c'est le 23 novembre et c'est la conférence de ma collègue Elisabeth Kane qui a la chaire UNESCO c'est compliqué son nom c'est plus compliqué que la sur les autochtones et la la façon de l'informe enfin je ne sais plus Elisabeth Kane est l'hégémonie de la science face au retour des savoirs alternatifs. Elle-même est autochtone et bon voilà je remercie encore tout le monde et les réseaux sociaux quand on a dit du mal non au niveau de la communication on ne peut pas dire du mal après c'est leur utilisation alors au revoir et merci chers amis je vous remercie pour votre attention à une prochaine à une prochaine photo – Sous-titrage FR 2021